histoire des treize troisième épisode la fille aux yeux d'or chapitre i physionomie parisienne a eugène de la croix peintre un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne peuple horrible à voir ave jaune tanné paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêts sous laquelle tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés dont les visages contournés tordus rendent par tous les pores l'esprit les désirs les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux non pas des visages mais bien des masques masques de faiblesse masques de force masques de misère masques de joie masques d'hypocrisie tous exténués tous emprunts des signes ineffaçables d'une haletante avidité que veulent-ils de l'or ou du plaisir quelques observations sur l'âme de paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse qui n'a que deux âges ou la jeunesse ou la caducité jeunesse blafarde et sans couleur caducité fardée qui veut paraître jeune en voyant ce peuple exhumer les étrangers qui ne sont pas tenus de réfléchir éprouve tout d'abord un mouvement de dégoût pour cette capitale vaste atelier de jouissance d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir et restent à s'y déformer volontiers peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes car ce n'est pas seulement par plaisanterie que paris a été nommé un enfer tenez ce mot pour vrai là tout fume tout brûle tout brille tout bouillonne tout flambe s'évapore s'éteint se rallume étincelle pétille et se consume jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente ni plus cuisante cette nature sociale toujours en fusion semble se dire après chaque œuvre finie à une autre comme se le dit la nature elle-même comme la nature cette nature sociale s'occupe d'insectes de fleurs d'un jour de bagatelles d'éphémères et jette aussi feu et flammes par son éternel cratère peut-être avant d'analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation intelligente et mouvante doit-on signaler la cause générale qui en décolore blémit bleuit et brunit plus ou moins les individus à force de s'intéresser à tout le parisien finit par ne s'intéresser à rien aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée en effet indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain le parisien vit en enfant quel que soit son âge il murmure de tout se console de tout se moque de tout oublie tout veut tout goûte à tout prend tout avec passion quitte tout avec insouciance ses rois ses conquêtes sa gloire son idole qu'elle soit de bronze ou de vert comme il jette ses bas ses chapeaux et sa fortune à paris aucun sentiment ne résiste au jet des choses et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions l'amour y est un désir et la haine une velléité il n'y a de vrais parents que le billet de mille francs d'autres amis que le monde piété se laisser aller général porte ses fruits et dans le salon comme dans la rue personne n'y est de trop personne n'y est absolument utile ni absolument nuisible les sceaux et les fripons comme les gens d'esprit ou de probité tout y est toléré le gouvernement et la guillotine la religion et le choléra vous convenez toujours à ce monde vous n'y manquez jamais qui donc domine en ce pays sans mœurs sans croyances sans aucun sentiment mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments toutes les croyances et toutes les mœurs l'or et le plaisir prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre cette ruche à ruisseaux noirs et suivez-y les serpentaux de cette pensée qui l'agite la soulève la travaille voyez examinez d'abord le monde qui n'a rien l'ouvrier le prolétaire l'homme qui remue ses pieds ses mains sa langue son dos son seul bras ses cinq doigts pour vivre eh bien celui-là qui le premier devrait économiser le principe de sa vie il outrepasse ses forces attelle sa femme à quelque machine use son enfant et le cloue à un rouage le fabricant le je ne sais quel fil secondaire dont le branle agite ce peuple qui de ses mains sales tourne et dort les porcelaines coulent les habits et les robes amincis le fer amenuise le bois tisse l'acier solidifie le chanvre et le fil satine les bronzes festonne le cristal imite les fleurs brode la laine dresse les chevaux tresse les harnais et les galons découpe le cuivre peint les voitures arrondit les vieux ormeaux vaporise le coton souffle les tulles corrode le diamant polie les métaux transforme en feuilles le marbre lèche les cailloux toilette la pensée colore blanchit et noircit tout eh bien ce sous-chef est venu promettre à ce monde de sueur et de volonté d'étude et de patience un salaire excessif soit au nom des caprices de la ville soit à la voix du monstre nommé spéculation alors ces cadrumanes se sont mis à veiller pâtir travailler jurer jeûner marcher tous se sont excédés pour gagner cet or qui les fascine puis insouciants de l'avenir avides de jouissance comptant sur leurs bras comme le peintre sur sa palette ils jettent au grand seigneur d'un jour leur argent le lundi dans les cabarets qui font une enceinte de boue à la ville ceinture de la plus impudique des vénus incessamment pliés et dépliés où se perd comme au jeu la fortune périodique de ce peuple aussi féroce au plaisir qu'il est tranquille au travail pendant cinq jours donc aucun repos pour cette partie agissante de paris elle se livre à des mouvements qui la font se gauchir se grossir maigrir pâlir jaillir en mille jets de volonté créatrice puis son plaisir son repos est une lassante débauche brune de peau noir de tape blême d'ivresse ou jaune d'indigestion qui ne durent que deux jours mais qui volent le pain de l'avenir la soupe de la semaine les robes de la femme les langes de l'enfant tous en haillons ces hommes nés sans doute pour être beaux car toute créature à sa beauté relative se sont enrégimentés dès l'enfance sous le commandement de la force sous le règne du marteau des cisailles de la filature et se sont promptement vulcanisés vulcan avec sa laideur et sa force n'est-il pas l'emblème de cette laide et forte nation sublime d'intelligence mécanique patiente à ses heures terrible un jour par siècle inflammable comme la poudre et préparée à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie enfin assez spirituelle pour prendre feu sur un mot captieux qui signifie toujours pour elle or et plaisir en comprenant tous ceux qui tendent la main pour une aumône pour de légitimes salaires ou pour les cinq francs accordés à tous les genres de prostitution parisienne enfin pour tout argent bien ou mal gagné ce peuple compte trois cent mille individus sans les cabarets le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis heureusement le mardi ce peuple est engourdi cuve son plaisir n'a plus le sou et retourne au travail au pain sec stimulé par un besoin de procréation matérielle qui pour lui devient une habitude néanmoins ce peuple a ces phénomènes de vertu ces hommes complets ces napoléons inconnus qui sont le type de ses forces portées à leur plus haute expression et résument sa portée sociale dans une existence où la pensée et le mouvement se combinent moins pour y jeter de la joie que pour y régulariser l'action de la douleur le hasard a fait un ouvrier économe le hasard l'a gratifié d'une pensée il a pu jeter les yeux sur l'avenir il a rencontré une femme il s'est trouvé père et après quelques années de privations dures il entreprend un petit commerce de mercerie loue une boutique si ni la maladie ni le vice ne l'arrêtent en sa voix s'il a prospéré voici le croquis de cette vie normale et d'abord saluer ce roi du mouvement parisien qui s'est soumis le temps et l'espace oui saluer cette créature composée de salpêtres et de gaz qui donne des enfants à la france pendant ses nuits laborieuses et remultiplie pendant le jour son individu pour le service la gloire et le plaisir de ses concitoyens cet homme résout le problème de suffire à la fois à une femme aimable à son ménage au constitutionnel à son bureau à la garde nationale à l'opéra à dieu mais pour transformer en écu le constitutionnel le bureau l'opéra la garde nationale la femme et dieu enfin saluer un irréprochable cumulard levé tous les jours à cinq heures il affranchit comme un oiseau l'espace qui sépare son domicile de la rue montmartre qu'il vente ou tonne pleuve ou neige il est au constitutionnel et y attend la charge de journaux dont il a soumissionné la distribution il reçoit ce pain politique avec avidité le prend et le porte à neuf heures il est au sein de son ménage débite un calembour à sa femme lui dérobe un gros baiser déguste une tasse de café ou grondent ses enfants à dix heures moins un quart il apparaît à la mairie là posé sur un fauteuil comme un perroquet sur son bâton chauffé par la ville de paris il inscrit jusqu'à quatre heures sans leur donner une larme ou un sourire les décès et les naissances de tout un arrondissement le bonheur le malheur du quartier passe par le bec de sa plume comme l'esprit du constitutionnel voyageait naguère sur ses épaules rien ne lui pèse il va toujours droit devant lui prend son patriotisme tout fait dans le journal ne contredit personne crie ou applaudit avec tout le monde et vit en hirondelles à deux pas de sa paroisse il peut en cas d'une cérémonie importante laisser sa place à un surnuméraire et aller chanter un requiem au lutrin de l'église dont il est le dimanche et les jours de fête le plus bel ornement la voix la plus imposante où il tord avec énergie sa large bouche en faisant tonner un joyeux amen il est chantre libéré à quatre heures de son service officiel il apparaît pour répandre la joie et la gaieté au sein de la boutique la plus célèbre qui soit en la cité heureuse est sa femme il n'a pas le temps d'être jaloux il est plutôt homme d'action que de sentiment aussi dès qu'il arrive agace-t-il les demoiselles de comptoir dont les yeux vifs attirent force chalants se gaudit au sein des parures des fichus de la mousseline façonnée par ses habiles ouvrières ou plus souvent encore avant de dîner il sert une pratique copie une page du journal ou porte chez l'huissier quelque effet en retard à six heures tous les deux jours il est fidèle à son poste inamovible basse taille des chœurs il se trouve à l'opéra prêt à y devenir soldat arabes prisonniers sauvages paysans ombres pattes de chameaux lions diables génies esclaves eunuques noirs ou blancs toujours experts à produire de la joie de la douleur de la pitié de l'étonnement à pousser d'invariables cris à se taire à chasser à se battre à représenter rome ou l'égypte mais toujours in petto mercier à minuit il redevient bon mari homme tendre père il se glisse dans le lit conjugal l'imagination encore tendue par les formes décevantes des nymphes de l'opéra et fait ainsi tourner au profit de l'amour conjugal les dépravations du monde et les voluptueux rondes jambes de la taglioni enfin s'il dort il dort vite et dépêche son sommeil comme il a dépêché sa vie n'est-ce pas le mouvement fait homme l'espace incarné le proté de la civilisation cet homme résume tout histoire littérature politique gouvernement religion art militaire n'est-ce pas une encyclopédie vivante un atlas grotesque sans cesse en marche comme paris et qui jamais ne repose en lui tout est jambes aucune physionomie ne saurait se conserver pure en de tels travaux peut-être l'ouvrier qui meurt vieux à trente ans l'estomac tanné par les doses progressives de son eau de vie sera-t-il trouvé au dire de quelque philosophe bien renté plus heureux que ne l'est le mercier l'un périt d'un seul coup et l'autre en détail de ses huit industries de ses épaules de son gosier de ses mains de sa femme et de son commerce celui-ci retire comme d'autant de fermes des enfants quelques mille francs et le plus laborieux bonheur qui ait jamais recréé coeur d'homme cette fortune et ses enfants ou les enfants qui résument tout pour lui deviennent la proie du monde supérieur auquel il porte ses écus et sa fille ou son fils élevé au collège qui plus instruit que ne l'est son père jette plus haut ses regards ambitieux souvent le cadet d'un petit détaillant veut être quelque chose dans l'état cette ambition introduit la pensée dans la seconde des sphères parisiennes monter donc un étage et aller à l'entresol ou descendez du grenier et rester au quatrième enfin pénétrer dans le monde qui a quelque chose là même résultat les commerçants en gros et leurs garçons les employés les gens de la petite banque et de grandes probités les fripons les âmes damnées les premiers et les derniers commis les clercs de l'huissier de l'avoué du notaire enfin les membres agissants pensant spéculateur de cette petite bourgeoisie qui triture les intérêts de paris et veille à son grain accapare les denrées emmagasine les produits fabriqués par les prolétaires en cas que les fruits du midi les poissons de l'océan les vins de toutes côtes aimés du soleil qui étend les mains sur l'orient y prend les châles dédaignées par les turcs et les russes va récolter jusque dans les indes se couche pour attendre la vente aspire après le bénéfice escompte les effets roule et encaisse toutes les valeurs emballe en détail paris tout entier le voiture guettent les fantaisies de l'enfance épient les caprices et les vices de l'âge mûr en pressurent les maladies eh bien sans boire de l'eau de vie comme l'ouvrier ni sans aller se vautrer dans la fange des barrières tous excèdent aussi leurs forces tendent outre mesure leur corps et leur morale l'un par l'autre se dessèchent de désirs s'abîment de courses précipitées chez eux la torsion physique s'accomplit sous le fouet des intérêts sous le fléau des ambitions qui tourmentent les mondes élevés de cette monstrueuse cité comme celle des prolétaires s'est accomplie sous le cruel balancier des élaborations matérielles incessamment désirées par le despotisme du je le veux aristocrate là donc aussi pour obéir à ce maître universel le plaisir ou l'or il faut dévorer le temps presser le temps trouver plus de vingt-quatre heures dans le jour et la nuit s'énerver se tuer vendre trente ans de vieillesse pour deux ans d'un repos maladif seulement l'ouvrier meurt à l'hôpital quand son dernier terme de rabougrissement s'est opéré tandis que le petit bourgeois persiste à vivre et vit mais crétinisé vous le rencontrez la face usée plate vieille sans lueur aux yeux sans fermeté dans la jambe se traînant d'un air hébété sur le boulevard la ceinture de sa vénus de sa ville chérie que voulait le bourgeois le briquet du garde national un immuable pot au feu une place décente au père-lachaise et pour sa vieillesse un peu d'or légitimement gagné son lundi à lui et le dimanche son repos et la promenade en voiture de remise la partie de campagne pendant laquelle femmes et enfants avalent joyeusement de la poussière où se rôtissent au soleil sa barrière est le restaurateur dont le vénéneux dîner a du renom ou quelques balles de famille où l'on étouffe jusqu'à minuit certains niais s'étonnent de la sanguie dont sont atteints les monades que le microscope fait apercevoir dans une goutte d'eau mais que dirait le gargantua de rabelais figure d'une sublime audace incomprise que dirait ce géant tombé des sphères célestes s'il s'amusait à contempler le mouvement de cette seconde vie parisienne dont voici l'une des formules avez-vous vu ces petites baraques froides en été sans autre foyer qu'une chaufferette en hiver placée sous la vaste calotte de cuivre qui coiffe la hale au blé madame est là dès le matin elle est factrice au hale et gagne à ce métier douze mille francs par an dit-on monsieur quand madame se lève passe dans un sombre cabinet où il prête à la petite semaine aux commerçants de son quartier à neuf heures il se trouve au bureau des passeports dont il est un des sous-chefs le soir il est à la caisse du théâtre italien ou de tout autre théâtre qu'il vous plaira choisir les enfants sont mis en nourrice et en reviennent pour aller au collège ou dans un pensionnat monsieur et madame demeurent à un troisième étage donc une cuisinière donne des balles dans un salon de douze pieds sur huit et éclairée par des quinquets mais ils donnent cent cinquante mille francs à leur fille et se reposent à cinquante ans âge auquel ils commencent à paraître aux troisième loges de l'opéra dans un fiacre à longchamps ou en toilettes fanées tous les jours de soleil sur les boulevards l'espalier de ses fructifications estimé dans le quartier aimé du gouvernement allié à la haute bourgeoisie monsieur obtient à soixante-cinq ans la croix de la légion d'honneur et le père de son gendre maire d'un arrondissement l'invite à ses soirées ces travaux de toute une vie profitent donc à des enfants que cette petite bourgeoisie tend fatalement à élever jusqu'à la haute chaque sphère jette ainsi tout son frais dans sa sphère supérieure le fils du riche épicier se fait notaire le fils du marchand de bois devient magistrat pas une dent ne manque à mordre sa rainure et tout stimule le mouvement ascensionnel de l'argent nous voici donc à mener au troisième cercle de cet enfer qui peut-être un jour aura son dente dans ce troisième cercle social espèce de ventre parisien où se digèrent les intérêts de la ville et où il se condense sous la forme dite affaire se remue et s'agitent par un âcre et fiéleux mouvement intestinal la foule des avoués médecins notaires avocats gens d'affaires banquiers gros commerçants spéculateurs magistrats là se rencontrent encore plus de cause pour la destruction physique et morale que partout ailleurs ces gens vivent presque tous en d'infectes études en des salles d'audience empestées dans de petits cabinets grillés passe le jour courbé sous le poids des affaires se lève dès l'aurore pour être en mesure pour ne pas se laisser dévaliser pour tout gagner ou pour ne rien perdre pour saisir un homme ou son argent pour emmancher ou démancher une affaire pour tirer parti d'une circonstance fugitive pour faire pendre ou acquitter un homme ils réagissent sur les chevaux ils les crèvent les surmènent leur vieillissent aussi à eux les jambes avant le temps le temps est leur tyran il leur manque il leur échappe ils ne peuvent ni l'étendre ni le resserrer quelle âme peut rester grande pure morale généreuse et conséquemment quelle figure demeure belle dans le débravant exercice d'un métier qui force à supporter le poids des misères publiques à les analyser les peser les estimer les mettre en coupe réglée ces gens-là déposent leur cœur ou je ne sais mais ils le laissent quelque part quand ils en ont un avant de descendre tous les matins au fond des peines qui poignent les familles pour eux point de mystère ils voient l'envers de la société dont ils sont les confesseurs et la méprisent or quoi qu'ils fassent à force de se mesurer avec la corruption ils en ont horreur et s'attristent ou par lassitude par transaction secrète ils l'épousent enfin nécessairement ils se blasent sur tous les sentiments peu que les lois les hommes les institutions font voler comme des choucasses sur les cadavres encore chauds à toute heure l'homme d'argent pèse les vivants l'homme des contrats pèse les morts l'homme de loi pèse la conscience obligés de parler sans cesse tous remplacent l'idée par la parole le sentiment par la phrase et leur âme devient un larynx ils s'usent et se démoralisent ni le grand négociant ni le juge ni l'avocat ne conservent leur sens droit ils ne sentent plus ils appliquent les règles que faussent les espèces emportés par leur existence torrentueuse ils ne sont ni époux ni père ni amants ils glissent à la ramasse sur les choses de la vie et vivent à toute heure poussés par les affaires de la grande cité quand ils rentrent chez eux ils sont requis au bal à l'opéra dans les fêtes où ils vont se faire des clients des connaissances des protecteurs tous mangent démesurément jouent veillent et leurs figures s'arrondissent s'aplatissent se rougissent à de si terribles dépenses de forces intellectuelles à des contractions morales si multipliées ils opposent non pas le plaisir il est trop pâle et ne produit aucun contraste mais la débauche débauche secrète effrayante car ils peuvent disposer de tout et font moral de la société leur stupidité réelle se cache sous une science spéciale ils savent leur métier mais ils ignorent tout ce qui n'en est pas alors pour sauver leur amour propre ils mettent tout en question critiquent à tort et à travers paraissent douteurs et sont gobe mouche en réalité noient leur esprit dans leurs interminables discussions presque tous adoptent commodément les préjugés sociaux littéraires ou politiques pour se dispenser d'avoir une opinion de même qu'ils mettent leur conscience à l'abri du code ou du tribunal de commerce partis de bonheur pour être des hommes remarquables ils deviennent médiocres et rampent sur les sommités du monde aussi leurs figures offrent elles cette pâleur aigre ses colorations fausses ses yeux ternis cernés ses bouches bavardes et sensuelles où l'observateur reconnaît les symptômes de l'abattardissement de la pensée et sa rotation dans le cirque d'une spécialité qui tue les facultés génératives du cerveau le don de voir en grand de généraliser et de déduire ils se ratatinent presque tous dans la fournaise des affaires aussi jamais un homme qui s'est laissé prendre dans les concassations ou dans l'engrenage de ces immenses machines peut-il devenir grand s'il est médecin ou il a peu fait la médecine ou il est une exception un bichat qui meurt jeune si grand négociant il reste quelque chose il est presque jacques coeur robespierre exerça t il danton était un paresseux qui attendait mais qui d'ailleurs a jamais envié les figures de danton et de robespierre quelque superbe qu'elles puissent être ces affaires et par excellence attirent à eux l'argent et l'entasse pour s'allier aux familles aristocratiques si l'ambition de l'ouvrier est celle du petit bourgeois ici même passion encore à paris la vanité résume toutes les passions le type de cette classe serait soit le bourgeois ambitieux qui après une vie d'angoisse et de manoeuvres continuelles passe au conseil d'état comme une fourmi passe par une fente soit quelque rédacteur de journal roué d'intrigue que le roi fait père de france peut-être pour se venger de la noblesse soit quelque notaire devenu maire de son arrondissement tous gens laminés par les affaires et qui s'ils arrivent à leur but y arrivent tués en france l'usage est d'introniser la perruque napoléon louis les grands rois seuls ont toujours voulu des jeunes gens pour mener leurs dessins au-dessus de cette sphère vit le monde artiste mais là encore les visages marqués du sceau de l'originalité sont noblement brisés mais brisés fatigués sinueux excédés par un besoin de produire dépassés par leur coûteuse fantaisie lassés par un génie dévoreur affamés de plaisir les artistes de paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux les lacunes laissées par la paresse et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire l'argent et l'art en commençant l'artiste est sans cesse haletant sous le créancier ses besoins enfantent les dettes et ses dettes lui demandent ses nuits après le travail le plaisir le comédien joue jusqu'à minuit étudie le matin répète à midi le sculpteur plie sous sa statue le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre le peintre en vogue est accablé d'ouvrage le peintre sans occupation se ronge les entrailles s'il se sent homme de génie la concurrence les rivalités les calomnies assassinent ses talents les uns désespérés roulent dans les abîmes du vice les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escomptés trop tôt leur avenir peu de ces figures primitivement sublimes restent belles d'ailleurs la beauté flamboyante de leur tête demeure incomprise un visage d'artiste est toujours exorbitant il se trouve toujours en dessus ou en dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal quelle puissance les détruit la passion toute passion à paris se résout par deux termes or et plaisir maintenant ne respirez vous pas ne sentez vous pas l'air et l'espace purifiés ici ni travaux ni peines la tournoyante volute de l'or a gagné les sommités du fond des soupiraux où commencent ses rigoles du fond des boutiques où l'arrêtent de chétifs bâtardos du sein des comptoirs ou des grandes officines où il se laisse mettre en barres l'or sous forme de dot ou de succession amené par la main des jeunes filles ou par les mains haussues du vieillard jaillit vers la jonte aristocratique où il va reluire s'étaler ruisseler mais avant de quitter les quatre terrains sur lesquels s'appuie la haute propriété parisienne ne faut-il pas après les causes morales dites déduire les causes physiques et faire observer une peste pour ainsi dire sous-jacente qui constamment agit sur les visages du portier du boutiquier de l'ouvrier signaler une délétère influence dont la corruption égale celle des administrateurs parisiens qui la laissent complaisamment subsister si l'air des maisons où vivent la plupart des bourgeois est infecte si l'atmosphère des rues crache des miasmes en des arrières boutiques où l'air se raréfie sachez qu'autre cette pestilence les quarante mille maisons de cette grande ville baignent leurs pieds en des immendices que le pouvoir n'a pas encore voulu sérieusement enceindre de murs en béton qui pussent empêcher la plus fétide boue de filtrer à travers le sol d'y empoisonner les puits et de continuer souterrainement à lutès son nom célèbre la moitié de paris couche dans les exhalaisons putrides des rues et des basses œuvres mais abordons les grands salons aérés et dorés les hôtels à jardins le monde riche oisif heureux renté les figures y sont étiolées et rongées par la vanité là rien de réel chercher le plaisir n'est-ce pas trouver l'ennui les gens du monde ont de bonheur fourbu leur nature étant occupés qu'à se fabriquer de la joie ils ont promptement abusé de leur sens comme l'ouvrier abuse de l'eau de vie le plaisir est comme certaines substances médicales pour obtenir constamment les mêmes effets il faut doubler les doses et la mort ou l'abrutissement est contenu dans la dernière toutes les classes inférieures sont tapies devant les riches et en guettent les goûts pour en faire des vices et les exploiter comment résister aux habiles séductions qui se trament en ce pays aussi paris a-t-il ces terriakis pour qui le jeu la gastrolâtrie ou la courtisane sont un opium aussi voyez-vous de bonheur à ces gens-là des goûts et non des passions des fantaisies romanesques et des amours frileux là règne l'impuissance là plus d'idées elles ont passé comme l'énergie dans les cimagrés du boudoir dans les singeries féminines il y a des blancbecs de quarante ans de vieux docteurs de seize ans les riches rencontrent à paris de l'esprit tout fait la science toute mâchée des opinions toutes formulées qui les dispensent d'avoir esprit science ou opinion dans ce monde la déraison est égale à la faiblesse et au libertinage on y est avare de temps à force d'en perdre n'y cherchez pas plus d'affection que d'idées les embrassades couvrent une profonde indifférence et la politesse un mépris continuel on n'y aime jamais autrui des saillis sans profondeur beaucoup d'indiscrétion des commérages par-dessus tout des lieux communs tel est le fond de leur langage mais ces malheureux heureux prétendent qu'ils ne se rassemblent pas pour dire et faire des maximes à la façon de la rochefoucauld comme s'il n'existait pas un milieu trouvé par le dix-huitième siècle entre le trop-plein et le vide absolu si quelques hommes valides usent d'une plaisanterie fine et légère elle est incomprise bientôt fatigués de donner sans recevoir ils restent chez eux et laissent régner les sceaux sur leur terrain cette vie creuse cette attente continuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais cet ennui permanent cette inanité d'esprit de coeur et de cervelle cette lassitude du grand raout parisien se reproduisent sur les traits et confectionnent ces visages de carton ces rides prématurés cette physionomie des riches où grimace l'impuissance où se reflète l'or et d'où l'intelligence a fui cette vue du pari moral prouve que le pari physique ne saurait être autrement qu'il en est cette ville à diadème est une reine qui toujours grosse a des envies irrésistiblement furieuses paris est la tête du globe un cerveau qui crève de génie et conduit la civilisation humaine un grand homme un artiste incessamment créateur un politique à seconde vue qui doit nécessairement avoir les rides du cerveau les vices du grand homme les fantaisies de l'artiste et les blasements du politique sa physionomie sous-entend la germination du bien et du mal le combat et la victoire la bataille morale de 89 dont les trompettes retentissent encore dans tous les coins du monde et aussi l'abattement de 1814 cette ville ne peut donc pas être plus morale ni plus cordiale ni plus propre que ne l'est la chaudière motrice de ces magnifiques pyroscafes que vous admirez fendant les ondes paris n'est-il pas un sublime vaisseau chargé d'intelligence oui ces armes sont un de ces oracles que se permet quelquefois la fatalité la ville de paris à son grand mât tout de bronze sculpté de victoire et pour vigie napoléon cette neuf a bien son tangage et son roulis mais elle sillonne le monde y fait feu par les cent bouches de ses tribunes laboure les mers scientifiques y vogue à pleine voile crie du haut de ses uniers par la voix de ses savants et de ses artistes en avant marchez suivez-moi elle porte un équipage immense qui se plaît à la pavoiser de nouvelles banderoles ce sont mousses et gamins riant dans les cordages l'est de lourdes bourgeoisies ouvriers et matelots goudronnés dans ces cabines les heureux passagers d'élégants midshipmen fument leurs cigares penchés sur le bastingage puis sur le tillac ces soldats novateurs ou ambitieux vont aborder à tous les rivages et tout en y répandant de vives lueurs demandent de la gloire qui est un plaisir ou des amours qui veulent de l'or donc le mouvement exorbitant des prolétaires donc la dépravation des intérêts qui broient les deux bourgeoisies donc les cruautés de la pensée artiste et les excès du plaisir incessamment cherché par les grands explique la laideur normale de la physionomie parisienne en orient seulement la race humaine offre un buste magnifique mais il est un effet du calme constant affecté par ces profonds philosophes à longues pipes à petites jambes à torses carrés qui méprisent le mouvement et l'ont en horreur tandis qu'à paris petits moyens et grands courts sautent et cabriolent fouettés par une impitoyable déesse la nécessité nécessité d'argent de gloire ou d'amusement aussi quelques visages frais reposés gracieux vraiment jeune y est-il la plus extraordinaire des exceptions il s'y rencontre rarement si vous en voyez un assurément il appartient à un ecclésiastique jeune et fervent ou à quelques bon abbés cadragénaires à triple menton à une jeune personne demeurée pure comme il s'en élève dans certaines familles bourgeoises à une mère de vingt ans encore pleine d'illusions et qui allaite son premier-né à un jeune homme frais débarqué de province et confié à une douairière dévote qui le laisse sans un sou ou peut-être à quelques garçons de boutique qui se couchent à minuit bien fatigués d'avoir plié ou déplié du calico et qui se lèvent à sept heures pour arranger l'étalage ou souvent à un homme de science ou de poésie qui vit monastiquement en bonne fortune avec une belle idée qui demeure sobre patient et chaste ou à quelques sots content de lui-même se nourrissant de bêtises crevant de santé toujours occupé de se sourire à lui-même ou à l'heureuse et molle espèce des flâneurs les seuls gens réellement heureux à paris et qui en dégustent à chaque heure l'émouvantes poésies néanmoins il est à paris une portion d'êtres privilégiés auxquels profite ce mouvement excessif des fabrications des intérêts des affaires des arts et de l'or ces êtres sont les femmes quoiqu'elles aient aussi mille causes secrètes qui là plus qu'ailleurs détruisent leur physionomie ils se rencontrent dans le monde féminin de petites peuplades heureuses qui vivent à l'oriental et peuvent conserver leur beauté mais ces femmes se montrent rarement à pied dans les rues elles demeurent cachées comme des plantes rares qui ne déploient leurs pétales qu'à certaines heures et qui constituent de véritables exceptions exotiques cependant paris est essentiellement aussi le pays des contrastes si les sentiments vrais y sont rares ils se rencontrent aussi là comme ailleurs de nobles amitiés des dévouements sans bornes sur ce champ de bataille des intérêts et des passions de même qu'au milieu de ces sociétés en marche où triomphe l'égoïsme où chacun est obligé de se défendre lui seul et que nous appelons des armées il semble que les sentiments se plaisent à être complets quand ils se montrent et sont sublimes par juxtaposition ainsi des figures à paris parfois dans la haute aristocratie se voient clairsemer quelques ravissants visages de jeunes gens fruit d'une éducation et demeure tout exceptionnelle à la juvénile beauté du sang anglais ils unissent la fermeté des traits méridionaux l'esprit français la pureté de la forme le feu de leurs yeux une délicieuse rougeur de lèvres le noir lustré de leur chevelure fine un teint blanc une coupe de visage distinguée les rendent de belles fleurs humaines magnifiques à voir sur la masse des autres physionomies ternies vieillottes crochues grimaçantes aussi les femmes admirent elles aussi ces jeunes gens avec ce plaisir avide que prennent les hommes à regarder une jolie personne décente gracieuse décorée de toutes les virginités dont notre imagination se plaît à embellir la fille parfaite si ce coup d'œil rapidement jeté sur la population de paris a fait concevoir la rareté d'une figure raffaélesque et l'admiration passionnée qu'elle y doit inspirer à première vue le principal intérêt de notre histoire se trouvera justifié quod erat demonstrandum ce qui était à démontrer s'il est permis d'appliquer les formules de la scolastique à la science des mœurs fin de la vingt-quatrième section vingt-cinquième section de scène de la vie parisienne tome 1 histoire des treize troisième épisode la fille aux yeux d'or par honoré de balzac or par une de ces belles matinées de printemps où les feuilles ne sont pas vertes encore quoique dépliées où le soleil commence à faire flamber les toits et où le ciel est bleu où la population parisienne sort de ses alvéoles vient bourdonner sur les boulevards coule comme un serpent aux mille couleurs par la rue de la paix vers les tuileries en saluant les pompes de l'hyménée que recommence la campagne dans une de ces joyeuses journées donc un jeune homme beau comme était le jour de ce jour-là mis avec goût aisé dans ses manières disons le secret un enfant de l'amour le fils naturel de lord Dudley et de la célèbre marquise de Vordac se promenait dans la grande allée des tuileries cet adonis nommé henri de marsay naquit en france où lord Dudley vint marier la jeune personne déjà mère d'henri à un vieux gentilhomme appelé monsieur de marsay ce papillon déteint et presque éteint reconnut l'enfant pour sien moyennant l'usufruit d'une rente de cent mille francs définitivement attribuée à son fils putatif folie qui ne coûta pas fort cher à lord Dudley les rentes françaises valaient alors dix-sept francs cinquante centimes le vieux gentilhomme mourut sans avoir connu sa femme madame de marsay épousa depuis le marquis de Vordac mais avant de devenir marquise elle s'inquiéta peu de son enfant et de lord Dudley d'abord la guerre déclarée entre la france et l'angleterre avait séparé les deux amants et la fidélité quand même n'était pas et ne sera guère de mode à paris puis les succès de la femme élégante jolie universellement adorée étourdirent dans la parisienne le sentiment maternel lord Dudley ne fut pas plus soigneux de sa progéniture que ne l'était la mère la prompte infidélité d'une jeune fille ardemment aimée lui donna peut-être une sorte d'aversion pour tout ce qui venait d'elle d'ailleurs peut-être aussi les pères n'aiment-ils que les enfants avec lesquels ils ont fait une ample connaissance croyance sociale de la plus haute importance pour le repos des familles et que doivent entretenir tous les célibataires en prouvant que la paternité est un sentiment élevé en serre chaude par la femme par les mœurs et les lois le pauvre Henri de marsay ne rencontra de père que dans celui des deux qui n'étaient pas obligés de l'être la paternité de monsieur de marsay fut naturellement très incomplète les enfants n'ont dans l'ordre naturel de père que pendant peu de moments et le gentilhomme imita la nature le bonhomme n'eut pas vendu son nom s'il n'avait point eu de vice alors il mangea sans remords dans les tripots et but ailleurs le peu de semestre que payait au rentier le trésor national puis il livra l'enfant à une vieille sœur une demoiselle de marsay qui en eut grand soin et lui donna sur la maigre pension allouée par son frère un précepteur un abbé sans sous ni maille qui toisa l'avenir du jeune homme et résolut de se payer sur les cent mille livres de rente des soins donnés à son pupille qu'il prit en affection ce précepteur se trouvait par hasard être un vrai prêtre un de ces ecclésiastiques taillés pour devenir cardinaux en france ou borgia sous la tiare il apprit en trois ans à l'enfant ce qu'on lui eût appris en dix ans au collège puis ce grand homme nommé l'abbé de maronis acheva l'éducation de son élève en lui faisant étudier la civilisation sous toutes ses faces il le nourrit de son expérience le traîna fort peu dans les églises alors fermé le promena quelquefois dans les coulisses plus souvent chez les courtisanes il lui démonta les sentiments humains pièce à pièce lui enseigna la politique au cœur des salons où elle se retissait alors il lui numérota les machines du gouvernement et tenta par amitié pour une belle nature délaissée mais riche en espérance de remplacer virilement la mère l'église n'est-elle pas la mère des orphelins l'élève répondit à tant de soins ce digne homme mourut évêque en 1812 avec la satisfaction d'avoir laissé sous le ciel un enfant dont le cœur et l'esprit étaient à seize ans si bien façonnés qu'il pouvait jouer sous jambes un homme de quarante qui se serait attendu à rencontrer un cœur de bronze une cervelle alcoolisée sous les dehors les plus séduisants que les vieux peintres ces artistes naïfs et donnés aux serpents dans le paradis terrestre ce n'est rien encore de plus le bon diable violet avait fait faire à son enfant de prédilection certaines connaissances dans la haute société de paris qui pouvaient équivaloir comme produit entre les mains du jeune homme à cent autres mille livres de rente enfin ce prêtre vicieux mais politique incrédule mais savant perfide mais aimable faible en apparence mais aussi vigoureux de tête que de corps fut si réellement utile à son élève si complaisant à ses vices si bon calculateur de toute espèce de force si profond quand il fallait faire quelque décompte humain si jeune à table à frascati à je ne sais où que le reconnaissant henri de marsay ne s'attendrissait plus guère en 1814 qu'en voyant le portrait de son cher évêque seule chose mobilière qui ait pu lui léguer ce prélat admirable type des hommes dont le génie sauvera l'église catholique apostolique et romaine compromise en ce moment par la faiblesse de ses recrues et par la vieillesse de ses pontifs mais s'y veut l'église la guerre continentale empêcha le jeune de marsay de connaître son vrai père dont il est douteux qu'il sut le nom enfant abandonné il ne connut pas davantage madame de marsay naturellement il regretta fort peu son père putatif quant à mademoiselle de marsay sa seule mère il lui fit élever dans le cimetière du père lachaise lorsqu'elle mourut un fort joli petit tombeau monseigneur de maronis avait garanti à ce vieux bonnet à coques l'une des meilleures places dans le ciel en sorte que la voyant heureuse de mourir henri lui donna des larmes égoïstes il se mit à la pleurer pour lui-même voyant cette douleur l'abbé sécha les larmes de son élève en lui faisant observer que la bonne fille prenait bien dégoûtamment son tabac et devenait si laide si sourde si ennuyeuse qu'il devait des remerciements à la mort l'évêque avait fait émanciper son élève en 1811 puis quand la mère de monsieur de marsay se remaria le prêtre choisi dans un conseil de famille un de ses honnêtes encéphales triées par lui sur le volet du confessionnal et le chargea d'administrer la fortune dont il appliquait bien les revenus aux besoins de la communauté mais dont il voulait conserver le capital vers la fin de 1814 henri de marsay n'avait donc sur terre aucun sentiment obligatoire et se trouvait libre autant que l'oiseau sans compagne quoiqu'il eût vingt-deux ans accompli il paraissait en avoir à peine dix-sept généralement les plus difficiles de ses rivaux le regardaient comme le plus joli garçon de paris de son père lord dudley il avait pris les yeux bleus les plus amoureusement décevants de sa mère les cheveux noirs les plus touffus de tous deux un sang pur une peau de jeune fille un air doux et modeste une taille fine et aristocratique de fort belles mains pour une femme le voir c'était en être folle vous savez concevoir un de ces désirs qui mordent le cœur mais qui s'oublient par impossibilité de le satisfaire parce que la femme est vulgairement à paris sans ténacité peu d'entre elles se disent à la manière des hommes le je maintiendrai de la maison d'orange sous cette fraîcheur de vie et malgré l'eau limpide de ses yeux henri avait un courage de lion une adresse de singe il coupait une balle à dix pas dans la lame d'un couteau montait à cheval de manière à réaliser la fable du centaure conduisait avec grâce une voiture à grande guide était leste comme chérubin et tranquille comme un mouton mais il savait battre un homme du faubourg au terrible jeu de la savate ou du bâton puis il touchait du piano de manière à pouvoir se faire artiste s'il tombait dans le malheur et possédait une voix qui lui aurait valu de barbajas cinquante mille francs par saison hélas toutes ses belles qualités ses jolis défauts étaient ternis par un épouvantable vice il ne croyait ni aux hommes ni aux femmes ni à dieu ni au diable la capricieuse nature avait commencé à le douer un prêtre l'avait achevé pour rendre cette aventure compréhensible il est nécessaire d'ajouter ici que lord Dudley trouva naturellement beaucoup de femmes disposées à tirer quelques exemplaires d'un si délicieux portrait son second chef-d'œuvre en ce genre fut une jeune fille nommée euphémie née d'une dame espagnole élevée à la havane ramenée à madrid avec une jeune créole des antilles avec l'égout ruineux des colonies mais heureusement mariée à un vieux et puissamment riche seigneur espagnol dont hirjos marquis de san réal qui depuis l'occupation de l'espagne par les troupes françaises était venu habiter paris et demeurer rue saint-lazare autant par insouciance que par respect pour l'innocence du jeune âge lord dudley ne donna point avis à ses enfants des parentés qui leur créaient partout ceci est un léger inconvénient de la civilisation elle attend davantage il faut lui passer ses malheurs en faveur de ses bienfaits lord dudley pour n'en plus parler vint en 1816 se réfugier à paris afin d'éviter les poursuites de la justice anglaise qui de l'orient ne protège que la marchandise le lord voyageur demanda quel était ce beau jeune homme en voyant henry puis en l'entendant nommer ah c'est mon fils quel malheur dit-il telle était l'histoire du jeune homme qui vers le milieu du mois d'avril en 1815 parcourait nonchalamment la grande allée des tuileries à la manière de tous les animaux qui connaissant leur force marchent dans leur paix et leur majesté bourgeoise se retournait tout naïvement pour le revoir les femmes ne se retournaient point elles l'attendaient au retour et gravaient dans leur mémoire pour s'en souvenir à propos cette suave figure qui n'eût pas déparé le corps de la plus belle d'entre elles que fais-tu donc ici le dimanche dit henry le marquis de ronquerolles en passant il y a du poisson dans la nasse répondit le jeune homme cet échange de pensées se fit au moyen de deux regards significatifs et sans que ni ronquerolles ni de marsay eussent l'air de se connaître le jeune homme examinait les promeneurs avec cette promptitude de coups d'oeil et d'ouïe particulière aux parisiens qui paraît au premier aspect ne rien voir et ne rien entendre mais qui voit et entend tout en ce moment un jeune homme vint à lui lui prit familièrement le bras en lui disant comment cela va-t-il mon bon de marsay mais très bien lui répondit de marsay de cet air affectu en apparence mais qui entre les jeunes gens parisiens ne prouve rien ni pour le présent ni pour l'avenir en effet les jeunes gens de paris ne ressemblent aux jeunes gens d'aucune autre ville ils se divisent en deux classes le jeune homme qui a quelque chose et le jeune homme qui n'a rien ou le jeune homme qui pense et celui qui dépense mais entendez-le bien il ne s'agit ici que de ces indigènes qui mènent à paris le train délicieux d'une vie élégante il y existe bien quelques autres jeunes gens mais ceux-là sont des enfants qui conçoivent très tard l'existence parisienne et en restent les dupes ils ne spéculent pas ils étudient ils piochent disent les autres enfin ils s'y voient encore certains jeunes gens riches ou pauvres qui embrassent des carrières et les suivent tout uniment ils sont un peu l'émile de rousseau de la chaire à citoyens et n'apparaissent jamais dans le monde les diplomates les nomment impoliment des niais niés ou non ils augmentent le nombre de ces gens médiocres sous le poids desquels plie la france ils sont toujours là toujours prêts à gâcher les affaires publiques ou particulières avec la plate truelle de la médiocrité en se targuant de leur impuissance qu'ils nomment meurt et probité ces espèces de prix d'excellence sociaux infestent l'administration l'armée la magistrature les chambres la cour ils amoindrissent aplatissent le pays et constituent en quelque sorte dans le corps politique une lymphe qui le surcharge et le rend mollasse ces honnêtes personnes nomment les gens de talent immoraux ou fripons si ces fripons font payer leur service du moins ils servent tandis que ceux-là nuisent et sont respectés par la foule mais heureusement pour la france la jeunesse élégante les stigmatise sans cesse du nom de ganache donc au premier coup d'œil il est naturel de croire très distinctes les deux espèces de jeunes gens qui mènent une vie élégante aimable corporation à laquelle appartenait henri de marsay mais les observateurs qui ne s'arrêtent pas à la superficie des choses sont bientôt convaincus que les différences sont purement morales et que rien n'est trompeur comme l'est cette jolie écorce néanmoins tous prennent également le pas sur tout le monde parlent à tort et à travers des choses des hommes de littérature de beaux-arts ont toujours à la bouche le pite et cobourg de chaque année interrompent une conversation par un calambour tournent en ridicule la science et le savant méprisent tout ce qu'ils ne connaissent pas ou tout ce qu'ils craignent puis se mettent au-dessus de tout en s'instituant au juge suprême de tout tous mystifieraient leur père et seraient prêts à verser dans le sein de leur mère des larmes de crocodile mais généralement ils ne croient à rien mais disent des femmes ou jouent la modestie et obéissent en réalité à une mauvaise courtisane ou à quelques vieilles femmes tous sont également carriés jusqu'aux os par le calcul par la dépravation par une brutale envie de parvenir et s'ils sont menacés de la pierre en les sondant on la leur trouverait à tous au cœur à l'état normal ils ont les plus jolis dehors mettent l'amitié à tous propos en jeu sont également entraînants le même persiflage domine leur changeant jargon ils visent à la bizarrerie dans leurs toilettes se font gloire de répéter les bêtises de tel ou tel acteur en vogue et débutent avec qui que ce soit par le mépris ou l'impertinence pour avoir en quelque sorte la première manche à ce jeu mais malheur à qui ne sait pas se laisser crever un oeil pour leur en crever deux ils paraissent également indifférents au malheur de la patrie et à ses fléaux ils ressemblent enfin bien tous à la jolie écume blanche qui couronne le flot des tempêtes ils s'habillent dînent danse s'amuse le jour de la bataille de waterloo pendant le choléra ou pendant une révolution enfin ils font bien tous la même dépense mais ici commence le parallèle de cette fortune flottante et agréablement gaspillée les uns ont le capital et les autres l'attendent ils ont les mêmes tailleurs mais les factures de cela sont assoldées puis si les uns semblables à des cribles reçoivent toutes espèces d'idées sans en garder aucune cela les compare et s'assimile toutes les bonnes si ceux-ci croient savoir quelque chose ne savent rien et comprennent tout prêtent tout à ceux qui n'ont besoin de rien et n'offrent rien à ceux qui ont besoin de quelque chose cela étudie secrètement les pensées d'autrui et place leur argent aussi bien que leur folie à gros intérêts les uns n'ont plus d'impression fidèles parce que leur âme comme une glace dépolie par l'usée ne réfléchit plus aucune image les autres économisent leur sens et leur vie tout en paraissant la jetée comme ceux-là par les fenêtres les premiers sur la foi d'une espérance se dévouent sans conviction à un système qui a le vent et remontent le courant mais ils sautent sur une autre embarcation politique quand la première va en dérive les seconds toisent l'avenir, le sondent et voient dans la fidélité politique ce que les anglais voient dans la probité commerciale un élément de succès mais là où le jeune homme qui a quelque chose fait un calembour ou dit un bon mot sur le revirement du trône celui qui n'a rien fait un calcul public ou une bassesse secrète et parvient tout en donnant des poignées de main à ses amis les uns ne croient jamais de faculté à autrui prennent toutes leurs idées pour neuves comme si le monde était fait de la veille ils ont une confiance illimitée en eux et n'ont pas d'ennemis plus cruels que leurs personnes mais les autres sont armés d'une défiance continuelle des hommes qu'ils estiment à leur valeur et sont assez profonds pour avoir une pensée de plus que leurs amis qu'ils exploitent alors le soir quand leur tête est sur l'oreiller ils pèsent les hommes comme un avare pèse ses pièces d'or les uns se fâgent d'une impertinence sans portée et se laissent plaisanter par des diplomates qui les font poser devant eux en tirant le fil principal de ses pantins l'amour-propre tandis que les autres se font respecter et choisissent leurs victimes et leurs protecteurs alors un jour ceux qui n'avaient rien ont quelque chose et ceux qui avaient quelque chose n'ont rien ceux-ci regardent leurs camarades parvenus à une position comme des sournois des mauvais coeurs mais aussi comme des hommes forts il est très fort et l'immense éloge décerné à ceux qui sont arrivés quibus cumque vis à la politique à une femme ou à une fortune parmi eux se rencontrent certains jeunes gens qui jouent ce rôle en le commençant avec des dettes et naturellement ils sont plus dangereux que ceux qui le jouent sans avoir un sou le jeune homme qui s'intitulait ami de henri de marsay était un étourdi arrivé de province et auquel les jeunes gens alors à la mode apprenaient l'art décorner proprement une succession mais il avait un dernier gâteau à manger dans sa province un établissement certain c'était tout simplement un héritier passé sans transition de ses maigres cent francs par mois à toute la fortune paternelle et qui s'il n'avait pas assez d'esprit pour s'apercevoir que l'on se moquait de lui savait assez de calcul pour s'arrêter aux deux tiers de son capital il venait découvrir à paris moyennant quelques billets de mille francs la valeur exacte des harnais l'art de ne pas trop respecter ses gants y entendre de savantes méditations sur les gages à donner aux gens et chercher quel forfait était le plus avantageux à conclure avec eux il tenait beaucoup à pouvoir parler en bons termes de ses chevaux de son chien des pyrénées à reconnaître d'après la mise le marché le brodequin à quelle espèce appartenait une femme étudier l'écarté retenir quelques mots à la mode et conquérir par son séjour dans le monde parisien l'autorité nécessaire pour importer plus tard en province le goût du thé l'argenterie à forme anglaise et se donner le droit de tout mépriser autour de lui pendant le reste de ses jours de marsay l'avait pris en amitié pour s'en servir dans le monde comme un hardi spéculateur se sert d'un commis de confiance l'amitié fausse ou vraie de de marsay était une opposition sociale pour paul de manerville qui de son côté se croyait fort en exploitant à sa manière son ami intime il vivait dans le reflet de son ami se mettait constamment sous son parapluie enchaussait les bottes se dorait de ses rayons en se posant près de henri ou même en marchant à ses côtés il avait l'air de dire ne nous insultez pas nous sommes de vrais tigres souvent il se permettait de dire avec fatuité si je demandais telle ou telle chose à henri il est assez mon ami pour le faire mais il avait soin de ne lui jamais rien demander il le craignait et sa crainte quoique imperceptible réagissait sur les autres et servait de marsay c'est un fier homme que de marsay disait paul ah ah vous verrez il sera ce qu'il voudra être je ne m'étonnerai pas de le trouver un jour ministre des affaires étrangères rien ne lui résiste puis il faisait de de marsay ce que le caporal trim faisait de son bonnet un enjeu perpétuel demandez à de marsay et vous verrez ou bien l'autre jour nous chassions de marsay et moi ils ne voulaient pas me croire j'ai sauté un buisson sans bouger de mon cheval ou bien nous étions de marsay et moi chez des femmes et ma parole d'honneur j'étais etc ainsi paul de manerville ne pouvait se classer que dans la grande l'illustre et puissante famille des niais qui arrivent il devait être un jour député pour le moment il n'était même pas un jeune homme son ami de marsay le définissait ainsi vous me demandez ce que c'est que paul mais paul c'est paul de manerville je m'étonne mon bon dit-il à de marsay que vous soyez là le dimanche j'allais te faire la même question une intrigue une intrigue bah je puis bien te dire cela à toi sans compromettre ma passion puis une femme qui vient le dimanche aux tuileries n'a pas de valeur aristocratiquement parlant tais-toi donc ou je ne te dis plus rien tu ris plus haut tu vas faire croire que nous avons trop déjeuné jeudi dernier ici sur la terrasse des feuillons je me promenai sans penser à rien du tout mais en arrivant à la grille de la rue de castiglione par laquelle je comptais m'en aller je me trouve nez à nez avec une femme ou plutôt avec une jeune personne qui si elle ne m'a pas sauté au cou fut arrêtée je crois moins par le respect humain que par un de ces étonnements profonds qui coupe bras et jambes descendent le long de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la plante des pieds pour vous attacher au sol j'ai souvent produit des effets de ce genre espèce de magnétisme animal qui devient plus puissant lorsque les rapports sont respectivement crochus mais mon cher ce n'était ni une stupéfaction ni une fille vulgaire moralement parlant sa figure semblait dire quoi te voilà mon idéal l'être de mes pensées de mes rêves du soir et du matin comment es-tu là pourquoi ce matin pourquoi pas hier prends moi je suis à toi etc bon me dis-je en moi-même encore une je l'examine donc ah mon cher physiquement parlant l'inconnu est la personne la plus adorablement femme que j'ai jamais rencontrée elle appartient à cette variété féminine que les romains nommés fulva la femme de feu et d'abord ce qui m'a le plus frappé ce dont je suis encore épris ce sont deux yeux jaunes comme ceux des tigres un jaune d'or qui brille de l'or vivant de l'or qui pense de l'or qui aime et veut absolument venir dans votre gousset nous ne connaissons que ça mon cher s'écria paul elle vient quelquefois ici c'est la fille aux yeux d'or nous lui avons donné ce nom là c'est une jeune personne d'environ vingt-deux ans et que j'ai vu ici quand les bourbons y étaient mais avec une femme qui vaut cent mille fois mieux qu'elle tais-toi paul il est impossible à quelque femme que ce soit de surpasser cette fille semblable à une chatte qui veut venir frôler vos jambes une fille blanche à cheveux cendrés délicate en apparence mais qui doit avoir des fils cotonneux sur la troisième phalange de ses doigts et le long des joues un duvet blanc dont la ligne lumineuse par un beau jour commence aux oreilles et se perd sur le col ah l'autre mon cher de marsay elle vous a des yeux noirs qui n'ont jamais pleuré mais qui brûlent des sourcils noirs qui se rejoignent et lui donnent un air de dureté démenti par le réseau plissé de ses lèvres sur lesquels un baiser ne reste pas des lèvres ardentes et fraîches un teint mauresque auquel un homme se chauffe comme au soleil mais ma parole d'honneur elle te ressemble tu la flattes une taille cambrée la taille élancée d'une corvette construite pour faire la course et qui se rue sur le vaisseau marchand avec une impétuosité française le mort et le coule bas en deux temps enfin mon cher que me fait celle que je n'ai point vue repris de marsay depuis que j'étudie les femmes mon inconnu est la seule dont le saint vierge les formes ardentes et voluptueuses m'est réalisée la seule femme que j'ai rêvé moi elle est l'original de la délirante peinture appelée la femme caressant sa chimère la plus chaude la plus infernale inspiration du génie antique une sainte poésie prostituée par ceux qui l'ont copiée pour les fresques et les mosaïques pour un tas de bourgeois qui ne voient dans ce camé qu'une breloque et la mettent à leur clef de montre tandis que c'est toute la femme un abîme de plaisir où l'on roule sans en trouver la fin tandis que c'est une femme idéale qui se voit quelquefois en réalité dans l'espagne dans l'italie presque jamais en france eh bien j'ai revu cette fille aux yeux d'or cette femme caressant sa chimère je l'ai revue ici vendredi je pressentais que le lendemain elle reviendrait à la même heure je ne me trompais point je me suis plus à la suivre sans qu'elle me vît à étudier cette démarche indolente de la femme inoccupée mais dans les mouvements de laquelle se devine la volupté qui dort eh bien elle s'est retournée elle m'a vue m'a de nouveau adorée a de nouveau tressaillie frissonnée alors j'ai remarqué la véritable dueigne espagnole qui la garde une hyène à laquelle un jaloux a mis une robe quelque diablesse bien payée pour garder cette suave créature oh alors la dueigne m'a rendu plus qu'amoureux je suis devenu curieux samedi personne me voilà aujourd'hui attendant cette fille dont je suis la chimère et ne demandant pas mieux que de me poser comme le monstre de la fresque la voilà dit paul tout le monde se retourne pour la voir l'inconnu rougit ses yeux scintillèrent en apercevant henri elle les ferma et passa tu dis qu'elle te remarque s'écria plaisamment paul de manerville la dueigne regarda fixement et avec attention les deux jeunes gens quand l'inconnu et henri se rencontrèrent de nouveau la jeune fille le frôla et de sa main serra la main du jeune homme puis elle se retourna sourit avec passion mais la dueigne l'entraînait fort vite vers la grille de la rue castiglione les deux amis suivirent la jeune fille en admirant la torsion magnifique de ce coup auquel la tête se joignait par une combinaison de lignes vigoureuses et d'où se relevaient avec force quelques rouleaux de petits cheveux la fille aux yeux d'or avait ce pied bien attaché mince recourbé qui offre tant d'attrait aux imaginations friandes aussi était-elle élégamment chaussée et portait-elle une robe courte pendant ce trajet elle se retourna de moment en moment pour revoir henri et parut suivre à regret la vieille dont elle semblait être tout à la fois la maîtresse et l'esclave elle pouvait la faire rouer de coup mais non la faire renvoyer tout cela se voyait les deux amis arrivèrent à la grille deux valets en livrée dépliaient le marchepied d'un coupé de bon goût chargé d'armoiries la fille aux yeux d'or y monta la première prit le côté où elle devait être vue quand la voiture se retournerait mit sa main sur la portière et agita son mouchoir à l'insu de la duègne en se moquant du quand dira t on des curieux et disant à henri publiquement à coups de mouchoir suivez moi as-tu jamais vu mieux jeter le mouchoir dit henri à paul de manerville puis apercevant un fiacre prêt à s'en aller après avoir amené du monde il fit signe au cocher de rester suivez ce coupé voyez dans quelle rue dans quelle maison il entrera vous aurez dix francs adieu paul le fiacre suivit le coupé le coupé rentra rue saint lazare dans un des plus beaux hôtels de ce quartier fin de la vingt-cinquième section vingt-sixième section de scène de la vie parisienne tome 1 histoire des treize troisième épisode la fille aux yeux d'or par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard chapitre 2 singulière bonne fortune de marsay n'était pas un étourdi tout autre jeune homme aurait obéi au désir de prendre aussitôt quelques renseignements sur une fille qui réalisait si bien les idées les plus lumineuses exprimées sur les femmes par la poésie orientale mais trop adroit pour compromettre ainsi l'avenir de sa bonne fortune il avait dit à son fiacre de continuer la rue saint lazare et de le ramener à son hôtel le lendemain son premier valet de chambre nommé laurent garçon rusé comme un frontin de l'ancienne comédie attendit aux environs de la maison habitée par l'inconnu l'heure à laquelle se distribuent les lettres afin de pouvoir espionner à son aise et rôder autour de l'hôtel il avait suivant la coutume des gens de police qui veulent se bien déguiser acheté sur place la défroque d'un auvergnat en essayant d'en prendre la physionomie quand le facteur qui pour cette matinée faisait le service de la rue saint lazare vint à passer laurent finit d'être un commissionnaire en peine de se rappeler le nom d'une personne à laquelle il devait remettre un paquet et consulta le facteur trompé d'abord par les apparences ce personnage si pittoresque au milieu de la civilisation parisienne lui apprit que l'hôtel où demeurait la fille aux yeux d'or appartenait à don hiros marquis de san réal grand d'espagne naturellement l'auvergnat n'avait pas affaire au marquis mon paquet dit-il est pour la marquise elle est absente répondit le facteur ses lettres sont retournées sur londres la marquise n'est donc pas une jeune fille qui ah dit le facteur en interrompant le valet de chambre et le regardant avec attention tu es un commissionnaire comme je danse laurent montra quelques pièces d'or au fonctionnaire à claquette qui se mit à sourire tenez voici le nom de votre gibier dit-il en prenant dans sa boîte de cuir une lettre qui portait le timbre de londres et sur laquelle cette adresse mademoiselle paquita valdès rue saint lazare hôtel de san réal paris était écrite en caractère allongé et menu qui annonçait une main de femme seriez-vous cruelle à une bouteille de vin de chablis accompagnée d'un filet sauté aux champignons et précédée de quelques douzaines d'huîtres dit laurent qui voulait conquérir la précieuse amitié du facteur à neuf heures et demie à brement service où au coin de la rue de la chaussée d'antin et de la rue neuve des maturins au puits cent vingt dit laurent écoutez l'ami dit le facteur en rejoignant le valet de chambre une heure après cette rencontre si votre maître est amoureux de cette fille il s'inflige un fameux travail je doute que vous réussissiez à la voir depuis dix ans que je suis facteur à paris j'ai pu y remarquer bien des systèmes de portes mais je puis bien dire sans crainte d'être démenti par aucun de mes camarades qu'il n'y a pas une porte aussi mystérieuse que l'est celle de monsieur de san réal personne ne peut pénétrer dans l'hôtel sans je ne sais quel mot d'ordre et remarquez qu'il a été choisi exprès entre cours et jardin pour éviter toute communication avec d'autres maisons le suisse est un vieil espagnol qui ne dit jamais un mot de français mais qui vous dévisage les gens comme ferait vidoc pour savoir s'ils ne sont pas des voleurs si ce premier guichetier pouvait se laisser tromper par un amant par un voleur ou par vous sans comparaison eh bien vous rencontreriez dans la première salle qui est fermée par une porte vitrée un majordome entouré de la quai un vieux farceur encore plus sauvage et plus bourru que ne l'est le suisse si quelqu'un franchit la porte cochère mon majordome sort vous l'attend sous le péristyle et le lui fait subir un interrogatoire comme à un criminel ça m'est arrivé à moi simple facteur il me prenait pour un hémisphère déguisé dit-il en riant de son coq à l'âne quant aux gens n'en espérait rien tirer je les crois muets personne dans le quartier ne connaît la couleur de leurs paroles je ne sais pas ce qu'on leur donne de gage pour ne point parler et pour ne point boire le fait est qu'ils sont inabordables soit qu'ils aient peur d'être fusillés soit qu'ils aient une somme énorme à perdre en cas d'indiscrétion si votre maître aime assez mademoiselle paquita valdez pour surmonter tous ces obstacles il ne triomphera certes pas de donna cancha marialva la dueigne qui l'accompagne et qui la mettrait sous ses jupes plutôt que de la quitter ces deux femmes ont l'air d'être cousues ensemble ce que vous me dites estimable facteur reprit laurent après avoir dégusté le vin me confirme ce que je viens d'apprendre foi d'honnêt homme j'ai cru que l'on se moquait de moi la fruitière d'en face m'a dit qu'on lâchait pendant la nuit dans les jardins des chiens dont la nourriture est suspendue à des poteaux de manière qu'ils ne puissent pas y atteindre ces damnés animaux croient alors que les gens susceptibles d'entrer en veulent à leur manger et les mettrait en pièce vous me direz qu'on peut leur jeter des boulettes mais il paraît qu'ils sont dressés à ne rien manger que de la main du concierge le portier de monsieur le baron de nucingen dont le jardin touche par en haut à celui de l'hôtel san réal me l'a dit effectivement reprit le facteur bon mon maître le connaît se dit laurent savez-vous reprit-il en guignant le facteur que j'appartiens à un maître qui est un fier homme et s'il se mettait en tête de baiser la plante des pieds d'une impératrice il faudrait bien qu'elle en passât par là s'il avait besoin de vous ce que je vous souhaite car il est généreux pourrait-on compter sur vous dame monsieur laurent je me nomme moineau mon nom s'écrit absolument comme un moineau m o i n o t n o t moineau effectivement dit laurent je demeure rue des trois frères numéro onze au cinquième reprit j'ai une femme et quatre enfants si ce que vous voudrez de moi ne dépasse pas les possibilités de la conscience et mes devoirs administratifs vous comprenez je suis le vôtre vous êtes un brave homme lui dit laurent en lui serrant la main paquita valdès est sans doute la maîtresse du marquis de san réal l'ami du roi ferdinand un vieux cadavre espagnol de quatre-vingts ans est seul capable de prendre des précautions semblables dit henri quand son valet de chambre lui racontait le résultat de ses recherches monsieur lui dit laurent à moins d'y arriver en ballon personne ne peut entrer dans cet hôtel-là tu es une bête est-il donc nécessaire d'entrer dans l'hôtel pour avoir paquita du moment où paquita peut en sortir mais monsieur et la duègne on la chambrera pour quelques jours ta duègne alors nous aurons paquita dit laurent en se frottant main drôle répondit henri je te condamne à la concha si tu pousses l'insolence jusqu'à parler ainsi d'une femme avant que je ne l'aie eue pense à ma billet je vais sortir henri resta pendant un moment plongé dans de joyeuses réflexions disons-le à la louange des femmes il obtenait toutes celles qu'il daignait désirer et que faudrait-il donc penser d'une femme sans amants qui aurait su résister à un jeune homme armé de la beauté qui est l'esprit du corps armé de l'esprit qui est une grâce de l'âme armé de la force morale et de la fortune qui sont les seules puissances réelles mais en triomphant aussi facilement de marsay devait s'ennuyer de ses triomphes aussi depuis environ deux ans s'ennuyaient-ils beaucoup en plongeant au fond des voluptés il rapportait plus de gravier que de perles donc il en était venu comme les souverains à implorer du hasard quelques obstacles à vaincre quelques entreprises qui demanda le déploiement de ses forces morales et physiques inactives quoique paquita valdès lui présenta le merveilleux assemblage des perfections dont il n'avait encore joui qu'en détail l'attrait de la passion était presque nul chez lui une satiété constante avait affaibli dans son coeur le sentiment de l'amour comme les vieillards et gens blasés il n'avait plus que des caprices extravagants des gourouineux des fantaisies qui satisfaites ne lui laissaient aucun bon souvenir au coeur chez les jeunes gens l'amour est le plus beau des sentiments il fait fleurir la vie dans l'âme il épanouit par sa puissance solaire les plus belles inspirations et leurs grandes pensées les prémices en toutes choses ont une délicieuse saveur chez les hommes l'amour devient une passion la force mène à l'abus chez les vieillards il se tourne au vice l'impuissance conduit à l'extrême henri était à la fois vieillard homme et jeune pour lui rendre les émotions d'un véritable amour il lui fallait comme à lovelace une clarisse sans le reflet magique de cette perle introuvable il ne pouvait plus avoir que soit des passions aiguisées par quelque vanité parisienne soit des partis pris avec lui-même de faire arriver telle femme à tel degré de corruption soit des aventures qui stimulassent sa curiosité le rapport de laurent son valet de chambre venait de donner un prix énorme à la fille aux yeux d'or il s'agissait de livrer bataille à quelques ennemis secrets qui paraissaient aussi dangereux qu'habiles et pour remporter la victoire toutes les forces dont henri pouvait disposer n'étaient pas inutiles il allait jouer cette éternelle vieille comédie qui sera toujours neuve et dont les personnages sont un vieillard une jeune fille et un amoureux dont hiros paquita de si laurent valait figaro la duègne paraissait incorruptible ainsi la pièce vivante était plus fortement nouée par le hasard qu'elle ne l'avait jamais été par aucun auteur dramatique mais aussi le hasard n'est-il pas un homme de génie il va falloir jouer serré se dit henri eh bien lui dit paul de manerville en entrant où en sommes-nous je viens déjeuner avec toi soit dit henri tu ne te choqueras pas si je fais ma toilette devant toi quelle plaisanterie nous prenons tant de choses des anglais en ce moment que nous pourrions devenir hypocrites et prudes comme eux dit henri laurent avait apporté devant son maître tant d'ustensiles tant de meubles différents et de si jolies choses que paul ne put s'empêcher de dire mais tu vas en avoir pour deux heures non dit henri deux heures et demie et bien puisque nous sommes entre nous et que nous pouvons tout nous dire explique moi pourquoi un homme supérieur autant que tu l'es car tu es supérieur affecte d'outré une fatuité qui ne doit pas être naturelle en lui pourquoi passer deux heures et demie à s'étrier quand il suffit d'entrer un quart d'heure dans un bain de se peigner en deux temps et de se vêtir là dis-moi ton système il faut que je t'aime bien mon gros balour pour te confier de si hautes pensées dit le jeune homme qui se faisait en ce moment brosser les pieds avec une brosse douce frottée de savon anglais mais je t'ai voué le plus sincère attachement répondit paul de manerville et je t'aime en te trouvant supérieur à moi tu as dû remarquer si toutefois tu es capable d'observer un fait moral que la femme aime le fat repris de marsay sans répondre autrement que par un regard à la déclaration de paul sais-tu pourquoi les femmes aiment les fat mon ami les fat sont les seuls hommes qui aient soin d'eux-mêmes or avoir trop soin de soi n'est-ce pas dire qu'on soigne en soi-même le bien d'autrui l'homme qui ne s'appartient pas est précisément l'homme dont les femmes sont friandes l'amour est essentiellement voleur je ne te parle pas de cet excès de propreté dont elle raffole trouve-en une qui se soit passionnée pour un sans soin fût-ce un homme remarquable si le fait a eu lieu nous devons le mettre sur le compte des envies de femmes grosses ces idées folles qui passent par la tête à tout le monde au contraire j'ai vu des gens fort remarquables plantés net pour cause de leur incurie un fat qui s'occupe de sa personne s'occupe d'une niaiserie de petites choses et qu'est-ce que la femme une petite chose un ensemble de niaiseries avec deux mots dit en l'air ne la fait-on pas travailler pendant quatre heures elle est sûre que le fat s'occupera d'elle puisqu'il ne pense pas de grandes choses elle ne sera jamais négligée pour la gloire l'ambition la politique l'art ces grandes filles publiques qui pour elle sont des rivales puis les fat ont le courage de se couvrir de ridicules pour plaire à la femme et son coeur est plein de récompenses pour l'homme ridicule par amour enfin un fat ne peut être fat que s'il a quelque raison de l'être c'est les femmes qui nous donnent ce grade là le fat est le colonel de l'amour il a des bonnes fortunes il a son régiment de femmes à commander mon cher à paris tout se sait et un homme ne peut pas y être fat gratis toi qui n'as qu'une femme et qui peut-être as raison de n'en avoir qu'une essaye de faire le fat tu ne deviendras même pas ridicule tu seras mort tu deviendrais un préjugé à deux pattes un de ces hommes condamnés inévitablement à faire une seule et même chose tu signifierais sottise comme monsieur de lafayette signifie amérique monsieur de talleyrand diplomatie des ogiers chanson madame de ségur romance s'ils sortent de leur genre on ne croit plus à la valeur de ce qu'ils font voilà comme nous sommes en france toujours souverainement injustes monsieur de talleyrand est peut-être un grand financier monsieur de lafayette un tyran et des ogiers un administrateur tu aurais quarante femmes l'année suivante on ne t'en accorderait pas publiquement une seule ainsi donc la fatuité mon ami paul est le signe d'un incontestable pouvoir conquis sur le peuple femelle un homme aimé par plusieurs femmes passe pour avoir des qualités supérieures et alors c'est à qui l'aura le malheureux mais crois-tu que ce ne soit rien aussi que d'avoir le droit d'arriver dans un salon d'y regarder tout le monde du haut de sa cravate ou à travers un lorgnon et de pouvoir mépriser l'homme le plus supérieur s'il porte un gilet arriéré laurent tu me fais mal après déjeuner paul nous irons aux tuileries voir l'adorable fille aux yeux d'or fin de la vingt-sixième section vingt-septième section de scène de la vie parisienne tome un histoire des treize troisième épisode la fille aux yeux d'or par honoré de balzac enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard quand après avoir fait un excellent repas les deux jeunes gens eurent arpenté la terrasse des feuillants et la grande allée des tuileries ils ne rencontrèrent nulle part la sublime paquita valdès pour le compte de laquelle se trouvaient cinquante des plus élégants jeunes gens de paris tous musqués haut cravatés bottés épronaillés cravachants marchants parlants riant et se donnant à tous les diables messe blanche dit henri mais il m'est venu la plus excellente idée du monde cette fille reçoit des lettres de londres il faut acheter ou griser le facteur décacheter une lettre naturellement la lire y glisser un petit billet doux et la recacheter le vieux tyran crudette tyran doit sans doute connaître la personne qui écrit les lettres venant de londres et ne s'en défie plus le lendemain de marsay vint encore se promener au soleil sur la terrasse des feuillants et y vit paquita valdès déjà pour lui la passion l'avait embellie il s'affola sérieusement de ses yeux dont les rayons semblaient avoir la nature de ce que lance le soleil et dont l'ardeur résumait celle de ce corps parfait où tout était volupté de marsay brûlait de frôler la robe de cette séduisante fille quand ils se rencontraient dans leur promenade mais ses tentatives étaient toujours vaines en un moment où il avait dépassé la duagne et paquita pour pouvoir se trouver du côté de la fille aux yeux d'or quand ils se retourneraient paquita non moins impatiente s'avança vivement et de marsay se sentit presser la main par elle d'une façon tout à la fois si rapide et si passionnément significative qu'il crut avoir reçu le choc d'une étincelle électrique en un instant toutes ses émotions de jeunesse lui sourdirent au cœur quand les deux amants se regardèrent paquita parut honteuse elle baissa les yeux pour ne pas revoir les yeux d'henri mais son regard secoula par en dessous pour regarder les pieds et la taille de celui que les femmes nommaient avant la révolution leur vainqueur j'aurai décidément cette fille pour maîtresse se dit henri en la suivant au bout de la terrasse du côté de la place louis xv il aperçut le vieux marquis de san réal qui se promenait appuyé sur le bras de son valet de chambre en marchant avec toute la précaution d'un goûteux et d'un cacochime donna concha qui se défiait d'henri fit passer paquita entre elle et le vieillard oh toi se dit de marsay en jetant un regard de mépris sur la duègne si l'on ne peut pas te faire capituler avec un peu d'opium longtemps dormira nous connaissons la mythologie et la fable d'argus avant de monter en voiture la fille aux yeux d'or échangea avec son amant quelques regards dont l'expression n'était pas douteuse et dont henri fut ravi mais la duègne en surprit un et dit vivement quelques mots à paquita qui se jeta dans le coupé d'un air désespéré pendant quelques jours paquita ne vint plus aux tuileries laurent qui par ordre de son maître alla faire le guet autour de l'hôtel apprit par les voisins que ni les deux femmes ni le vieux marquis n'étaient sortis depuis le jour où la duègne avait surpris un regard entre la jeune fille commise à sa garde et henri le lien si faible qui unissait les deux amants était donc déjà rompu quelques jours après sans que personne su par quel moyen de marsay était arrivé à son but il avait un cachet de la cire absolument semblable au cachet et à la cire qui cachetait les lettres envoyées de londres à mademoiselle valdès du papier pareil à celui dont se servait le correspondant puis tous les ustensiles et les fers nécessaires pour y apposer les timbres des postes anglaises et françaises il avait écrit la lettre suivante à laquelle il donna toutes les façons d'une lettre envoyée de londres cher paquita je n'essaierai pas de vous peindre par des paroles la passion que vous m'avez inspiré si pour mon bonheur vous la partagez sachez que j'ai trouvé les moyens de correspondre avec vous je me nomme adolphe de gouge et demeure rue de l'université numéro 54 si vous êtes trop surveillé pour m'écrire si vous n'avez ni papier ni plume je le saurai par votre silence donc si demain de huit heures du matin à dix heures du soir vous n'avez pas jeté de lettres par dessus le mur de votre jardin dans celui du baron de nucingen où l'on attendra pendant toute la journée un homme qui m'est entièrement dévoué vous glissera par dessus le mur au bout d'une corde deux flacons à dix heures du matin le lendemain soyez à vous promener vers ce moment-là l'un des deux flacons contiendra de l'opium pour endormir votre argus il suffira de lui en donner six gouttes l'autre contiendra de l'encre le flacon à l'encre est taillé l'autre est uni tous deux sont assez plats pour que vous puissiez les cacher dans votre corset tout ce que j'ai fait déjà pour pouvoir correspondre avec vous doit vous dire combien je vous aime si vous en doutiez je vous avoue que pour obtenir un rendez-vous d'une heure je donnerai ma vie elles croient cela pourtant ces pauvres créatures se dit de marsay et elles ont raison que penserions nous d'une femme qui ne se laisse pas séduire par une lettre d'amour accompagnée de circonstances si probantes cette lettre fut remise par le sieur moineau facteur le lendemain vers huit heures du matin au concierge de l'hôtel san réal pour se rapprocher du champ de bataille de marsay était venu déjeuner chez paul qui demeurait rue de la pépinière à deux heures au moment où les deux amis se comptaient en riant la déconfiture d'un jeune homme qui avait voulu mener le train de la vie élégante sans une fortune assise et qui lui cherchait une fin le cocher d'henri vint chercher son maître jusque chez paul et lui présenta un personnage mystérieux qui voulait absolument lui parler à lui-même ce personnage était un mulâtre dont thalmas serait certes inspiré pour jouer au tello s'il l'avait rencontré jamais figure africaine n'exprima mieux la grandeur dans la vengeance la rapidité du soupçon la promptitude dans l'exécution d'une pensée la force du mort et son irréflexion d'enfant ses yeux noirs avaient la fixité des yeux d'un oiseau de proie et ils étaient enchâssés comme ceux d'un vautour par une membrane bleuâtre dénuée de cils son front petit et bas avait quelque chose de menaçant évidemment cet homme était sous le joug d'une seule et même pensée son bras nerveux ne lui appartenait pas il était suivi d'un homme que toutes les imaginations depuis celle qui grelotte au Groenland jusqu'à celle qui sut à la Nouvelle-Angleterre se peindront d'après cette phrase c'était un homme malheureux à ce mot tout le monde le devinera se le représentera d'après les idées particulières à chaque pays mais qui se figurera son visage blanc ridé rouge aux extrémités et sa barbe longue qui verra sa cravate jaunasse en cordes son col de chemise gras son chapeau tout usé sa redingote verdâtre son pantalon piteux son gilet recroquevillé son épingle en faux or ses souliers crottés dont les rubans avaient barboté dans la boue qui le comprendra dans toute l'immensité de sa misère présente et passée qui le parisien seulement l'homme malheureux de paris est l'homme malheureux complet car il trouve encore de la joie pour savoir combien il est malheureux le mulâtre semblait être un bourreau de louis onze tenant un homme à pendre qu'est-ce qui nous a pêché ces deux drôles là dit henri pantoufle il y en a un qui me donne le frisson répondit paul qui es-tu toi qui a l'air d'être le plus chrétien des deux dit henri en regardant l'homme malheureux le mulâtre resta les yeux attachés sur ces deux jeunes gens en homme qui n'entendaient rien et qui cherchaient néanmoins à deviner quelque chose d'après les gestes et les mouvements des lèvres je suis écrivain public et interprète je demeure au palais de justice et me nomme point c bon et celui-là dit henri à point c en montrant le mulâtre je ne sais pas il ne parle qu'une espèce de patois espagnol et m'a emmené ici pour pouvoir s'entendre avec vous le mulâtre tira de sa poche la lettre écrite à paquita par henri et la lui remit henri la jeta dans le feu eh bien voilà qui commence à se dessiner se dit en lui-même henri paul laisse nous seul un moment je lui ai traduit cette lettre reprit l'interprète lorsqu'ils furent seuls quand elle fut traduite il a été jeté je ne sais où puis il est revenu me chercher pour m'amener ici en me promettant deux louis qu'as-tu à me dire chinois demanda henri je ne lui ai pas dit chinois dit l'interprète en attendant la réponse du mulâtre il dit monsieur reprit l'interprète après avoir écouté l'inconnu qu'il faut que vous vous trouviez demain soir à dix heures et demie sur le boulevard montmartre auprès du café vous y verrez une voiture dans laquelle vous montrez en disant à celui qui sera prêt à ouvrir la portière le mot un mot espagnol qui veut dire amant ajouta poincé en jetant un regard de félicitation à henri bien le mulâtre voulut donner deux louis mais deux marsay ne le souffrit pas et récompensa l'interprète pendant qu'il le payait le mulâtre proféra quelques paroles que dit-il il me prévient répondit l'homme malheureux que si je fais une seule indiscrétion il m'étranglera il est gentil et il a très fort l'air d'en être capable j'en suis sûr répondit henri il le ferait comme il le dit il ajoute reprit l'interprète que la personne dont il est l'envoyé vous supplie pour vous et pour elle de mettre la plus grande prudence dans vos actions parce que les poignards levés sur vos têtes tomberaient dans vos cœurs sans qu'aucune puissance humaine puît vous en garantir il a dit cela tant mieux ce sera plus amusant mais tu peux entrer paul cria-t-il à son ami le mulâtre qui n'avait pas cessé de regarder l'amant de paquita valdès avec une attention magnétique s'en alla suivi de l'interprète enfin voici donc une aventure bien romanesque se dit henri quand paul revint à force de participer à quelques-unes j'ai fini par rencontrer dans ce pari une intrigue accompagnée de circonstances graves de périls majeurs ah diantre combien le danger rend la femme hardie gêner une femme la vouloir contraindre n'est-ce pas lui donner le droit et le courage de franchir en un moment des barrières qu'elle mettrait des années à sauter gentille créature va saute mourir pauvre enfant des poignards imagination de femme elles sentent toutes le besoin de faire valoir leurs petites plaisanteries d'ailleurs on y pensera paquita on y pensera ma fille le diable m'emporte maintenant que je sais que cette belle fille ce chef-d'oeuvre de la nature est à moi l'aventure a perdu de son piquant malgré cette parole légère le jeune homme avait reparu chez henri pour attendre jusqu'au lendemain sans souffrance il eut recours à d'exorbitants plaisirs il joua dîna sous pas avec ses amis il but comme un fiacre mangea comme un allemand et gagna dix ou douze mille francs il sortit du rocher de cancale à deux heures du matin dormit comme un enfant se réveilla le lendemain frais et rose et s'habilla pour aller aux tuileries en se proposant de monter à cheval après avoir vu paquita pour gagner de l'appétit et mieux dîner afin de pouvoir brûler le temps à l'heure dite henri fut sur le boulevard vit la voiture et donna le mot d'ordre à un homme qui lui parut être le mulâtre en entendant ce mot l'homme ouvrit la portière et déplia vivement le marchepied henri fut si rapidement emporté dans paris et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il passait qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta le mulâtre l'introduisit dans une maison où l'escalier se trouvait près de la porte cochère cet escalier était sombre aussi bien que le palier sur lequel henri fut obligé d'attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte d'un appartement humide nauséabond sans lumière et dont les pièces à peine éclairées par la bougie que son guide trouva dans l'antichambre lui parurent vides et mal meublées comme le sont celles d'une maison dont les habitants sont en voyage il reconnut cette sensation que lui procurait la lecture d'un de ses romans d'Anne Radcliffe où le héros traverse les salles froides sombres inhabitées de quelques lieux tristes et déserts enfin le mulâtre ouvrit la porte d'un salon l'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu c'était la même prétention à l'élégance et le même assemblage de choses de mauvais goût de poussière et de crasse sur un canapé couvert en velours d'utrecht rouge au coin d'une cheminée qui fumait et dont le feu était enterré dans les cendres se tenait une vieille femme assez mal vêtue coiffée d'un de ces turbans que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge et qui aurait infiniment de succès en chine où le beau idéal des artistes est la monstruosité ce salon cette vieille femme ce foyer froid tout eut glacé l'amour si paquita n'avait pas été là sur une causeuse dans un voluptueux peignoir libre de jeter ses regards d'or et de flammes libre de montrer son pied recourbé libre de ses mouvements lumineux cette première entrevue fut ce que sont tous les premiers rendez-vous que se donnent des personnes passionnées qui ont rapidement franchi les distances et qui se désirent ardemment sans néanmoins se connaître il est impossible qu'il ne se rencontre pas d'abord quelque discordance dans cette situation gênante jusqu'au moment où les âmes se sont mises au même ton si le désir donne de la hardiesse à l'homme et le dispose à ne rien ménager sous peine de ne pas être femelle la maîtresse quelque extrême que soit son amour est effrayée de se trouver si promptement arriver au but et face à face avec la nécessité de se donner qui pour beaucoup de femmes équivaut à une chute dans un abîme au fond duquel elles ne savent pas ce qu'elles trouveront la froideur involontaire de cette femme contraste avec sa passion avouée et réagit nécessairement sur l'amant le plus pris ces idées qui souvent flottent comme des vapeurs à l'alentour des âmes y déterminent donc une sorte de maladie passagère dans le doux voyage que deux êtres entreprennent à travers les belles contrées de l'amour ce moment est comme une lande à traverser une lande sans brouillère alternativement humide et chaude pleine de sables ardents coupée par des marées et qui mène au riant bocage vêtu de roses où se déploient l'amour et son cortège de plaisir sur des tapis de fine verdure souvent l'homme spirituel se trouve doué d'un rire bête qui lui sert de réponse à tout son esprit est comme engourdi sous la glaciale compression de ses désirs il ne serait pas impossible que deux êtres également beaux spirituels et passionnés parlassent d'abord des lieux communs les plus niés jusqu'à ce que le hasard un mot le tremblement d'un certain regard la communication d'une étincelle le référent contrait l'heureuse transition qui les amène dans le sentier fleuri où l'on ne marche pas mais où l'on roule sans néanmoins descendre cet état de l'âme est toujours en raison de la violence des sentiments deux êtres qui s'aiment faiblement n'éprouvent rien de pareil l'effet de cette crise peut encore se comparer à celui que produit l'ardeur d'un ciel pur la nature semble au premier aspect couverte d'un voile de gaz l'azur du firmament paraît noir l'extrême lumière ressemble aux ténèbres chez henri comme chez l'espagnol il se rencontrait une égale violence et cette loi de la statistique en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant pourrait être vraie aussi dans le règne moral puis l'embarras de ce moment fut singulièrement augmenté par la présence de la vieille momie l'amour s'est frais ou s'est gaie de tout pour lui tout a un sens tout lui est présage heureux ou funeste cette femme décrépite était là comme un dénouement possible et figurait l'horrible queue de poisson par laquelle les symboliques génies de la grèce ont terminé les chimères et les sirènes si séduisantes si décevantes par le corsage comme le sont toutes les passions au début quoique henri fût non pas un esprit fort ce mot est toujours une raillerie mais un homme d'une puissance extraordinaire un homme aussi grand qu'on peut l'être sans croyance l'ensemble de toutes ces circonstances le frappa d'ailleurs les hommes les plus forts sont naturellement les plus impressionnés et conséquemment les plus superstitieux si toutefois l'on peut appeler superstition le préjugé du premier mouvement qui sans doute est l'aperçu du résultat dans les causes cachées à d'autres yeux mais perceptible l'espagnol profitait de ce moment de stupeur pour se laisser aller à l'extase de cette adoration infinie qui saisit le coeur d'une femme quand elle aime véritablement et qu'elle se trouve en présence d'une idole vainement espérée ses yeux étaient tout joie tout bonheur et il s'en échappait des étincelles elle était sous le charme et s'enivrait sans crainte d'une félicité longtemps rêvée elle parut alors si merveilleusement belle à henri que toute cette fantasmagorie de haillons de vieillesse de draperies rouges usées de paillassons verts devant les fauteuils que le carreau rouge mal frotté que tout ce luxe infirme et souffrant disparut aussitôt le salon s'illumina il ne vit plus qu'à travers un nuage la terrible harpie fixe muette sur son canapé rouge et dont les yeux jaunes trahissaient les sentiments serviles que le malheur inspire ou que cause un vice sous l'esclavage duquel on est tombé comme sous un tyran qui vous abrutit sous les flagellations de son despotisme ses yeux avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre en cage qui sait son impuissance et se trouve obligé de dévorer ses envies de destruction quelle est cette femme dit henri à paquita mais paquita ne répondit pas elle fit signe qu'elle n'entendait pas le français et demanda à henri s'il parlait anglais de marsay répéta sa question en anglais c'est la seule femme à laquelle je puisse me fier quoiqu'elle m'ait déjà vendue dit paquita tranquillement mon cher adolphe c'est ma mère une esclave achetée en géorgie pour sa rare beauté mais dont il reste peu de choses aujourd'hui elle ne parle que sa langue maternelle l'attitude de cette femme et son envie de deviner par les mouvements de sa fille et d'henri ce qui se passait entre eux furent expliqués soudain au jeune homme que cette explication mit à l'aise paquita lui dit-il nous ne serons donc pas libres jamais dit-elle d'un air triste nous avons même peu de jours à nous elle baissa les yeux regarda sa main et compta de sa main droite sur les doigts de sa main gauche en montrant ainsi les plus belles mains qu'enri eut jamais vu un deux trois elle compta jusqu'à douze oui dit-elle nous avons douze jours et après après dit-elle en restant absorbée comme une femme faible devant la hache du bourreau et tuée d'avance par une crainte qu'il a dépouillée de cette magnifique énergie que la nature semblait ne lui avoir départi que pour agrandir les voluptés et pour convertir en poèmes sans fin les plaisirs les plus grossiers après répéta-t-elle ses yeux devinrent fixes elle parut contempler un objet éloigné menaçant je ne sais pas dit-elle cette fille est folle se dit henri qui tomba lui-même en des réflexions étranges paquita lui parut occupé de quelque chose qui n'était pas lui comme une femme également contrainte et par le remords et par la passion peut-être avait-elle dans le coeur un autre amour qu'elle oubliait et se rappelait tour à tour en un moment henri fut assailli de mille pensées contradictoires pour lui cette fille devint un mystère mais en la contemplant avec la savante attention de l'homme blasé affamé de voluptés nouvelles comme ce roi d'orient qui demandait qu'on lui créât un plaisir soif horrible dont les grandes âmes sont saisies henri reconnaissait dans paquita la plus riche organisation que la nature se fut complue à composer pour l'amour le jeu présumé de cette machine l'âme mis à part eut effrayé tout autre homme que de marsay mais il fut fasciné par cette riche moisson de plaisir promis par cette constante variété dans le bonheur le rêve de tout homme et que toute femme aimante ambitionne aussi il fut affolé par l'infini rendu palpable et transporté dans les plus excessives jouissances de la créature il vit tout cela dans cette fille plus distinctement qu'il ne l'avait encore vue car elle se laissait complaisamment voir heureuse d'être admirée l'admiration de de marsay devint une rage secrète et il la dévoila tout entière en lançant un regard que comprit l'espagnol comme si elle était habituée à en recevoir de semblables si tu ne devais pas être à moi seule je te tuerai s'écria-t-il en entendant ce mot paquita se voilà le visage de ses mains et s'écria naïvement sainte vierge où me suis-je fourré elle se leva, s'ala jeter sur le canapé rouge, se plongea la tête dans les haillons qui couvraient le sein de sa mère et y pleura la vieille reçut sa fille sans sortir de son immobilité, sans lui rien témoigner la mère possédait au plus haut degré cette gravité des peuplades sauvages cette impassibilité de la statuaire sur laquelle échoue l'observation aimait-elle ? n'aimait-elle pas sa fille ? nulle réponse sous ce masque couvaient tous les sentiments humains les bons et les mauvais et l'on pouvait tout attendre de cette créature son regard allait lentement des beaux cheveux de sa fille qui la couvrait comme d'une mentille à la figure d'henri qu'elle observait avec une inexprimable curiosité elle semblait se demander par quel sortilège il était là, par quel caprice la nature avait fait un homme si séduisant ces femmes se moquent de moi, se dit Henri en ce moment Paquita leva la tête, jeta sur lui un de ces regards qui vont jusqu'à l'âme et la brûle elle lui parut si belle qu'il se jura de posséder ce trésor de beauté ma Paquita sois à moi tu veux me tuer ? dit-elle pleureuse palpitante, inquiète mais ramenée à lui par une force inexplicable te tuer, moi ? dit-il en souriant Paquita jeta un cri d'effroi dit un mot à la vieille qui prit d'autorité la main de Henri, celle de sa fille les regarda longtemps les leur rendit en hochant la tête d'une façon horriblement significative sois à moi ce soir à l'instant suis-moi ne me quitte pas je le veux Paquita m'aimes-tu ? viens en un moment il lui dit mille paroles insensées avec la rapidité d'un torrent qui bondit entre des rochers et répète le même son sous mille formes différentes c'est la même voix dit Paquita mélancoliquement sans que de marsay pût l'entendre et la même ardeur ajouta-t-elle eh bien oui dit-elle avec un abandon de passion que rien ne saurait exprimer oui mais pas ce soir ce soir Adolphe j'ai donné trop peu d'opium à la concha elle pourrait se réveiller je serai perdue en ce moment toute la maison me croit endormie dans ma chambre dans deux jours soit au même endroit dit le même mot au même homme cet homme est mon père nourricier Christémio m'adore et mourrait pour moi dans les tourments sans qu'on lui arrachât une parole contre moi adieu dit-elle en saisissant Henri par le corps et s'entortillant autour de lui comme un serpent elle le pressa de tous les côtés à la fois lui apporta sa tête sous la sienne lui présenta ses lèvres et prit un baiser qui leur donna de tels vertiges à tous deux que de marsay crut que la terre s'ouvrait et que Paquita cria va-t'en d'une voix qui annonçait assez combien elle était peu maîtresse d'elle-même mais elle le garda tout en lui criant toujours va-t'en et le mena lentement jusqu'à l'escalier là le mulâtre dont les yeux blancs s'allumèrent à la vue de Paquita prit le flambeau des mains de son idole et conduisit Henri jusqu'à la rue il laissa le flambeau sous la voûte ouvrit la portière remit Henri dans la voiture et le déposa sur le boulevard des Italiens avec une rapidité merveilleuse les chevaux semblaient avoir l'enfer dans le corps fin de la vingt-septième section de scène de la vie parisienne tome i histoire des treize troisième épisode la fille aux yeux d'or par honoré de balzac cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard cette scène fut comme un songe pour demarser mais un de ces songes qui tout en s'évanouissant laisse dans l'âme un sentiment de volupté surnaturel après laquelle un homme court pendant le reste de sa vie un seul baiser avait suffi aucun rendez-vous ne s'était passé d'une manière plus décente ni plus chaste ni plus froide peut-être dans un lieu plus horrible par les détails devant une plus hideuse divinité car cette mer était restée dans l'imagination d'henri comme quelque chose d'infernal d'accroupi de cadavéreux de vicieux de sauvagement féroce que la fantaisie des peintres et des poètes n'avait pas encore devinée en effet jamais rendez-vous n'avait plus irrité ses sens n'avait révélé de volupté plus hardie n'avait mieux fait jaillir l'amour de son centre pour se répandre comme une atmosphère autour d'un homme ce fut quelque chose de sombre de mystérieux de doux de tendre de contraint et d'expansif un accouplement de l'horrible et du céleste du paradis et de l'enfer qui rendit de marsay comme ivre il ne fut plus lui-même et il était assez grand cependant pour pouvoir résister aux enivrements du plaisir pour bien comprendre sa conduite au dénouement de cette histoire il est nécessaire d'expliquer comment son âme s'était élargie à l'âge où les jeunes gens se rapetissent ordinairement en se mêlant aux femmes ou en s'en occupant trop il avait grandi par un concours de circonstances secrètes qu'il investissait d'un immense pouvoir inconnu ce jeune homme avait en main un sceptre plus puissant que ne l'est celui des rois modernes presque tous bridés par les lois dans leur moindre volonté de marsay exerçait le pouvoir autocratique du despote oriental mais ce pouvoir si stupidement mis en oeuvre dans l'asie par des hommes abrutis était décuplé par l'intelligence européenne par l'esprit français le plus vif le plus acéré de tous les instruments intelligentiels henri pouvait ce qu'il voulait dans l'intérêt de ses plaisirs et de ses vanités cette invisible action sur le monde social l'avait revêtu d'une majesté réelle mais secrète sans emphase et replié sur lui-même il avait de lui non pas l'opinion que louis xiv pouvait avoir de soi mais celle que le plus orgueilleux des califes des pharaons des xerxes qui se croyaient de race divine avaient d'eux-mêmes quand ils imitaient dieu en se voilant à leur sujet sous prétexte que leur regard donnait la mort ainsi sans avoir aucun remords d'être à la fois juge et parti de marsay condamnait froidement à mort l'homme ou la femme qui l'avait offensé sérieusement quoique souvent prononcée presque légèrement l'arrêt était irrévocable une erreur était un malheur semblable à celui que cause la foudre en tombant sur une parisienne heureuse dans quelques fiacres au lieu d'écraser le vieux cocher qui la conduit à un rendez-vous aussi la plaisanterie amère et profonde qui distinguait la conversation de ce jeune homme causait-elle assez généralement de l'effroi personne ne se sentait l'envie de le choquer les femmes aiment prodigieusement ces gens qui se nomment pacha eux-mêmes qui semblent accompagnés de lions de bourreaux et marchent dans un appareil de terreur il en résulte chez ces hommes une sécurité d'action une certitude de pouvoir une fierté de regard une conscience léonine qui réalise pour les femmes le type de force qu'elles rêvent toutes ainsi était de marsay heureux en ce moment de son avenir il redevint jeune et flexible et ne songeait qu'à aimer en allant se coucher il rêva de la fille aux yeux d'or comme rêvent les jeunes gens passionnés ce fut des images monstrueuses des bizarreries insaisissables pleines de lumière et qui révèlent les mondes invisibles mais d'une manière toujours incomplète car un voile interposé change les conditions de l'optique le lendemain et le surlendemain il disparut sans que l'on pût savoir où il était allé sa puissance ne lui appartenait qu'à de certaines conditions et heureusement pour lui pendant ces deux jours il fut simple soldat au service du démon dont il tenait sa talismanique existence mais à l'heure dite le soir sur le boulevard il attendit la voiture qui ne se fit pas attendre le mulâtre s'approcha d'henri pour lui dire en français une phrase qu'il paraissait avoir apprise par cœur si vous voulez venir m'a-t-elle dit il faut consentir à vous laisser bander les yeux et christémio montra un foulard de soie blanche non dit henri dont la toute-puissance se révolta soudain et il voulut monter le mulâtre fit un signe la voiture partit oui cria de marsay furieux de perdre un bonheur qu'il s'était promis d'ailleurs il voyait l'impossibilité de ne pas capituler avec un esclave dont l'obéissance était aveugle autant que celle d'un bourreau puis était-ce sur cet instrument passif que devait tomber sa colère le mulâtre siffla la voiture revint henri monta précipitamment déjà quelques curieux s'amassaient niaisement sur le boulevard henri était fort il voulut se jouer du mulâtre lorsque la voiture partit au grand trot il lui saisit les mains pour s'emparer de lui et pouvoir garder en domptant son surveillant l'exercice de ses facultés afin de savoir où il allait tentative inutile les yeux du mulâtre étincelèrent dans l'ombre cet homme poussa des cris que la fureur faisait expirer dans sa gorge se dégagea rejeta de marsay par une main de fer et le cloua pour ainsi dire au fond de la voiture puis de sa main libre il tira un poignard triangulaire en sifflant le cocher entendit le sifflement et s'arrêta henri était sans armes il fut forcé de plier il tendit la tête vers le foulard ce geste de soumission apaisa christémio qui lui banda les yeux avec un respect et un soin qui témoignait une sorte de vénération pour la personne de l'homme aimé par son idole mais avant de prendre cette précaution il avait serré son poignard avec défiance dans sa poche de côté et se boutonna jusqu'au menton il m'aurait tué ce chinois-là se dit de marsay la voiture roula de nouveau rapidement il restait une ressource à un jeune homme qui connaissait aussi bien paris que le connaissait henri pour savoir où il allait il lui suffisait de se recueillir de compter par le nombre des ruisseaux franchis les rues devant lesquelles on passerait sur les boulevards tant que la voiture continuerait d'aller droit il pouvait ainsi reconnaître par quelle rue latérale la voiture se dirigerait soit vers la seine soit vers les hauteurs de montmartre et deviner le nom ou la position de la rue où son guide le ferait arrêter mais l'émotion violente que lui avait causé sa lutte la fureur où le mettait sa dignité compromise les idées de vengeance auxquelles il se livrait les suppositions que lui suggérait le soin minutieux que prenait cette fille mystérieuse pour le faire arriver à elle tout l'empêcha d'avoir cette attention d'aveugle nécessaire à la concentration de son intelligence et à la parfaite perspicacité du souvenir le trajet dura une demi-heure quand la voiture s'arrêta elle n'était plus sur le pavé le mulâtre et le cocher prirent henri à bras le corps l'enlevèrent le mirent sur une espèce de civière et le transportèrent à travers un jardin dont il sentit les fleurs et l'odeur particulière aux allures et à la verdure le silence qui y régnait était si profond qu'il put distinguer le bruit que faisaient quelques gouttes d'eau en tombant des feuilles humides les deux hommes le montèrent dans un escalier le firent lever le conduisirent à travers plusieurs pièces en le guidant par les mains et le laissèrent dans une chambre dont l'atmosphère était parfumée et dont il sentit sous ses pieds le tapis épais une main de femme le poussa sur un divan et lui dénoua le foulard henri vit paquita devant lui mais paquita dans sa gloire de femme voluptueuse la moitié du boudoir où se trouvait henri décrivait une ligne circulaire mollement gracieuse qui s'opposait à l'autre partie parfaitement carrée au milieu de laquelle brillait une cheminée en marbre blanc et or il était entré par une porte latérale que cachait une riche portière en tapisserie et qui faisait face à une fenêtre le fer à cheval était orné d'un véritable divan turc c'est-à-dire un matelas posé par terre mais un matelas large comme un lit un divan de cinquante pieds de tour en cachemire blanc relevé par des bouffettes en soie noire et ponceau disposé en losange le dossier de cet immense lit s'élevait de plusieurs pouces au dessus des nombreux coussins qui l'enrichissaient encore par le goût de leurs agréments ce boudoir est étendu d'une étoffe rouge sur laquelle était posée une mousseline des indes cannelée comme l'est une colonne corinthienne par des tuyaux alternativement creux et ronds arrêtée en haut et en bas dans une bande d'étoffes couleur ponceau sur laquelle étaient dessinées des arabesques noirs sous la mousseline le ponceau devenait rose couleur amoureuse que répétaient les rideaux de la fenêtre qui étaient en mousseline des indes doublés de taffetas roses et ornés de franges ponceaux mélangés de noirs six bras en vermeil supportant chacun deux bougies étaient attachés sur la tenture à d'égales distances pour éclairer le divan le plafond au milieu duquel pendait un lustre en vermeil mat étincelait de blancheur et la corniche était dorée le tapis ressemblait à un châle d'orient il en offrait les dessins et rappelait les poésies de la perse où des mains d'esclaves l'avaient travaillé les meubles étaient couverts en cachemires blancs rehaussés par des agréments noirs et ponceaux la pondule les candélabres tout était en marbre blanc et or la seule table qu'il y eût avait un cachemire pour tapis d'élégantes jardinières contenaient des roses de toutes les espèces des fleurs ou blanches ou rouges enfin le moindre détail semblait avoir été l'objet d'un soin pris avec amour jamais la richesse ne s'était plus coquettement cachée pour devenir de l'élégance pour exprimer la grâce pour inspirer la volupté là tout aurait réchauffé l'air le plus froid les chatoiements de la tenture dont la couleur changeait suivant la direction du regard en devenant ou toute blanche ou toute rose s'accordaient avec les effets de la lumière qui s'infusaient dans les diaphanes tuyaux de la mousseline en produisant de nuageuses apparences l'âme a je ne sais quel attachement pour le blanc l'amour se plaît dans le rouge et l'or nâte les passions il a la puissance de réaliser leur fantaisie ainsi tout ce que l'homme a de vagues et de mystérieux en lui-même toutes ses affinités inexpliquées se trouvaient caressées dans leurs sympathies involontaires il y avait dans cette harmonie parfaite un concert de couleurs auquel l'âme répondait par des idées voluptueuses indécises flottantes ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis que paquita vêtu d'un peignoir blanc les pieds nus des fleurs d'oranger dans ses cheveux noirs apparut à henri agenouillé devant lui l'adorant comme le dieu de ce temple où il avait daigné venir quoique de marsay eût l'habitude de voir les recherches du luxe parisien il fut surpris à l'aspect de cette coquille semblable à celle où naquit vénus soit effet du contraste entre les ténèbres d'où il sortait et la lumière qui baignait son âme soit par une comparaison rapidement faite entre cette scène et celle de la première entrevue il éprouva une de ces sensations délicates que donne la vraie poésie en apercevant au milieu de ce réduit éclos par la baguette d'une fée le chef-d'œuvre de la création cette fille dont le teint chaudement coloré dont la peau douce mais légèrement dorée par les reflets du rouge et par l'effusion de je ne sais quelle vapeur d'amour étincelait comme si elle eût réfléchi les rayons des lumières et des couleurs sa colère ses désirs de vengeance sa vanité blessée tout tomba comme un aigle qui fond sur sa proie il la prit à plein corps l'assit sur ses genoux et sentit avec une indicible ivresse la voluptueuse pression de cette fille dont les beautés si grassement développées l'enveloppèrent doucement viens paquita dit-il à voix basse parle parle sans crainte lui dit-elle cette retraite a été construite pour l'amour aucun son ne s'en échappe tant on y veut ambitieusement garder les accents et les musiques de la voix aimée quelque fort que soient des cris il ne saurait être entendu au delà de cette enceinte on y peut assassiner quelqu'un ses plaintes y seraient vaines comme s'il était au milieu du grand désert qui donc a si bien compris la jalousie et ses besoins ne me questionne jamais là-dessus répondit-elle en défaisant avec une incroyable gentillesse de gestes la cravate du jeune homme sans doute pourront bien voir le col oui voilà ce coup que j'aime tant dit-elle veux tu me plaire cette interrogation que l'accent rendait presque la cive tira de marsay de la rêverie où l'avait plongé la despotique réponse par laquelle paquita lui avait interdit toute recherche sur l'être inconnu qui planait comme une ombre au-dessus d'eux et si je voulais savoir qui règne ici paquita le regarda en tremblant ce n'est donc pas moi dit-il en se levant et se débarrassant de cette fille qui tomba la tête en arrière je veux être seule là où je suis frappant frappant dit la pauvre esclave en proie à la terreur pour qui me prends-tu donc répondras-tu paquita se leva doucement les yeux en pleurs alla prendre dans un des deux meubles d'ébène un poignard et l'offrit à henri par un geste de soumission qui aurait attendri un tigre donne-moi une fête comme en donnent les hommes quand ils aiment dit-elle et pendant que je dormirai tue-moi car je ne saurai te répondre écoute je suis attachée comme un pauvre animal à son piquet je suis étonnée d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare enivre-moi puis tue-moi oh non non dit-elle en joignant les mains ne me tue pas j'aime la vie la vie est si belle pour moi si je suis esclave je suis reine aussi je pourrais t'abuser par des paroles te dire que je n'aime que toi te le prouver profiter de mon empire momentané pour te dire prends-moi comme on goûte en passant le parfum d'une fleur dans le jardin d'un roi puis après avoir déployé l'éloquence rusée de la femme et les ailes du plaisir après avoir désaltéré ma soif je pourrais te faire jeter dans un puits où personne ne te trouverait et qui a été construit pour satisfaire la vengeance sans avoir à redouter celle de la justice un puits plein de chaud qui s'allumerait pour te consumer sans qu'on retrouvât une parcelle de ton être tu resterais dans mon coeur à moi pour toujours henri regarda cette fille sans trembler et ce regard sans peur la combla de joie non je ne le ferai pas tu n'es pas tombé ici dans un piège mais dans un coeur de femme qui t'adore et c'est moi qui serai jeté dans le puits tout cela me paraît prodigieusement drôle lui dit de marsay en l'examinant mais tu me parais une bonne fille une nature bizarre tu es foi d'honnête homme une charade vivante dont le mot me semble bien difficile à trouver paquita ne comprit rien à ce que disait le jeune homme elle le regarda doucement en ouvrant des yeux qui ne pouvaient jamais être bêtes tant il s'y peignait de volupté tiens mon amour dit-elle en revenant à sa première idée veux-tu me plaire je ferai tout ce que tu voudras et même ce que tu ne voudras pas répondit en riant de marsay qui retrouva son aisance de fate en prenant la résolution de se laisser aller au cours de sa bonne fortune sans regarder ni en arrière ni en avant puis peut-être comptait-il sur sa puissance et son savoir-faire d'homme à bonne fortune pour dominer quelques heures plus tard cette fille et en apprendre tous les secrets eh bien lui dit-elle laisse-moi t'arranger à mon goût mets-moi donc à ton goût dit henry paquita joyeuse alla prendre dans un des deux meubles une robe de velours rouge dont elle habilla de marsay puis elle le coiffa d'un bonnet de femme et l'entortilla d'un châle en se livrant à ces folies faites avec une innocence d'enfant elle riait d'un rire convulsif et ressemblait à un oiseau battant des ailes mais elle ne voyait rien au-delà s'il est impossible de peindre les délices inouïes que rencontrèrent ces deux belles créatures faites par le ciel dans un moment où il était en joie il est peut-être nécessaire de traduire métaphysiquement les impressions extraordinaires et presque fantastiques du jeune homme ce que les gens qui se trouvent dans la situation sociale où étaient deux marsay et qui vivent comme ils vivaient savent le mieux reconnaître est l'innocence d'une fille mais chose étrange si la fille aux yeux d'or était vierge elle n'était certes pas innocente l'union si bizarre du mystérieux et du réel de l'ombre et de la lumière de l'horrible et du beau du plaisir et du danger du paradis et de l'enfer qui s'étaient déjà rencontrés dans cette aventure se continuait dans l'être capricieux et sublime dont se jouait de marsay tout ce que la volupté la plus raffinée a de plus savant tout ce que pouvait connaître henri de cette poésie des sens que l'on nomme l'amour fut dépassé par les trésors que déroula cette fille dont les yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu'il faisait ce fut un poème oriental où rayonnait le soleil que saadi affise ont mis dans leur bondissante strophe seulement ni le rythme de saadi ni celui de pendard n'auraient exprimé l'extase pleine de confusion et la stupeur dont cette délicieuse fille fut saisie quand cessa l'erreur dans laquelle une main de fer la faisait vivre morte dit-elle je suis morte adolphe emmène moi donc au bout de la terre dans une île où personne ne nous sache que notre fuite ne laisse pas de traces nous serions suivis dans l'enfer dieu voici le jour sauve toi te reverrai-je jamais oui demain je veux te revoir du sais-je pour avoir ce bonheur donner la mort à tous mes surveillants à demain elle le serra dans ses bras par une étreinte où il y avait la terreur de la mort puis elle poussa un ressort qui devait répondre à une sonnette et supplia de marsay de se laisser bander les yeux et si je ne voulais plus et si je voulais rester ici tu causerais plus promptement ma mort dit-elle car maintenant je suis sûre de mourir pour toi henri se laissa faire il se rencontre en l'homme qui vient de se gorger de plaisir une pente à l'oubli je ne sais quelle ingratitude un désir de liberté une fantaisie d'aller se promener une teinte de mépris et peut-être de dégoût pour son idole il se rencontre enfin d'inexplicables sentiments qui le rendent infâme et ignoble la certitude de cette affection confuse mais réelle chez les âmes qui ne sont ni éclairées par cette lumière céleste ni parfumées de ce baume sain d'où nous vient la pertinacité du sentiment a dicté sans doute à rousseau les aventures de milord edward par lesquelles sont terminées les lettres de la nouvelle héroïse si rousseau s'est évidemment inspiré de l'oeuvre de richardson il s'en est éloigné par mille détails qui laissent son monument magnifiquement original il l'a recommandé à la postérité par de grandes idées qu'il est difficile de dégager par l'analyse quand dans la jeunesse on lit cet ouvrage avec le dessin d'y trouver la chaude peinture du plus physique de nos sentiments tandis que les écrivains sérieux et philosophes n'en emploient jamais les images que comme la conséquence ou la nécessité d'une vaste pensée et les aventures de milord edward sont une des idées les plus européennement délicates de cette oeuvre henry se trouvait donc sous l'empire de ce sentiment confus que ne connaît pas le véritable amour il fallait en quelque sorte le persuasif arrêt des comparaisons et l'attrait irrésistible des souvenirs pour le ramener à une femme l'amour vrai règne surtout par la mémoire la femme qui ne s'est gravée dans l'âme ni par l'excès du plaisir ni par la force du sentiment celle-là peut elle jamais être aimée à l'insu d'henri paquita s'était établi chez lui par ses deux moyens mais en ce moment tout entier à la fatigue du bonheur cette délicieuse mélancolie du corps il ne pouvait guère s'analyser le coeur en reprenant sur ses lèvres le goût des plus vives voluptés qu'il eut encore égrappé il se trouva sur le boulevard montmartre au petit jour regarda stupidement l'équipage qui s'enfuyait tira deux cigares de sa poche en alluma un à la lanterne d'une bonne femme qui vendait de l'eau de vie et du café aux ouvriers aux gamins aux maraîchers à toute cette population parisienne qui commence sa vie avant le jour puis il s'en alla fumant son cigare et mettant ses mains dans les poches de son pantalon avec une insouciance vraiment déshonorante la bonne chose qu'un cigare voilà ce dont un homme ne se lassera jamais se dit-il cette fille aux yeux d'or dont raffolait à cette époque toute la jeunesse élégante de paris il y songeait à peine l'idée de la mort exprimée à travers les plaisirs et dont la peur avait à plusieurs reprises rembrunit le fond de cette belle créature qui tenait aux ouries de l'asie par sa mère à l'europe par son éducation aux tropiques par sa naissance lui semblait être une de ces tromperies par lesquelles toutes les femmes essayent de se rendre intéressantes elle est de la havane du pays le plus espagnol qu'il y ait dans le nouveau monde elle a donc mieux aimé jouer la terreur que de me jeter au nez de la souffrance de la difficulté de la coquetterie ou le devoir comme font les parisiennes par ses yeux d'or j'ai bien envie de dormir il vit un cabriolet de place qui stationnait au coin de frascati en attendant quelques joueurs il le réveilla se fit conduire chez lui se coucha et s'endormit du sommeil des mauvais sujets lequel par une bizarrerie dont aucun chansonnier n'a encore tiré parti se trouve être aussi profond que celui de l'innocence peut-être est-ce un effet de cet axiome proverbial les extrêmes se touchent de scène de la vie parisienne tome i histoire des treize troisième épisode la fille aux yeux d'or par honoré de balzac cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public enregistré par bernard chapitre iii la force du sang vers midi de marsay se détira les bras en se réveillant et sentit les atteintes d'une de ces fins canines que tous les vieux soldats peuvent se souvenir d'avoir éprouvées au lendemain de la victoire aussi vit-il devant lui paul de manerville avec plaisir car rien n'est alors plus agréable que de manger en compagnie eh bien lui dit son ami nous imaginions tous que tu t'étais enfermé depuis dix jours avec la fille aux yeux d'or la fille aux yeux d'or je n'y pense plus ma foi j'ai bien d'autres chats à fouetter ah tu fais le discret pourquoi pas dit en riant de marsay mon cher la discrétion est le plus habile des calculs écoute mais non je ne te dirai pas un mot tu ne m'apprends jamais rien je ne suis pas disposé à donner en pure perte les trésors de ma politique la vie est un fleuve qui sert à faire du commerce par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre par les cigares je ne suis pas un professeur d'économie sociale mis à la portée des niais déjeunons il est moins coûteux de te donner une omelette au thon que de te prodiguer ma cervelle tu comptes avec tes amis mon cher dit henri qui se refusait rarement une ironie comme il pourrait arriver cependant tout comme à un autre d'avoir besoin de discrétion et que je t'aime beaucoup oui je t'aime ma parole d'honneur s'il ne te fallait qu'un billet de mille francs pour t'empêcher de te brûler la cervelle tu le trouverais ici car nous n'avons encore rien hypothéqué là-bas hein paul si tu te battais demain je mesurerais la distance et chargerais les pistolets afin que tu sois tué dans les règles enfin si une personne autre moi s'avisait de dire du mal de toi en ton absence il faudrait se mesurer avec un rude gentilhomme qui se trouve dans ma peau voilà ce que j'appelle une amitié à toute épreuve eh bien quand tu auras besoin de discrétion mon petit apprends qu'il existe deux espèces de discrétion discrétion active et discrétion négative la discrétion négative est celle des sceaux qui emploient le silence la négation les renfrognés la discrétion des portes fermées véritable impuissance la discrétion active procède par affirmation si ce soir au cercle je disais foi honnête homme la fille aux yeux d'or ne valait pas ce qu'elle m'a coûté tout le monde quand je serai parti s'écrirait avez-vous entendu ce fat de de marsay qui voudrait nous faire accroire qu'il a déjà eu la fille aux yeux d'or il voudrait ainsi se débarrasser de ses rivaux il n'est pas maladroit mais cette ruse est vulgaire et dangereuse quelque grosse que soit la sottise qui nous échappe il se rencontre toujours des niés qui peuvent y croire la meilleure des discrétions est celle dont usent les femmes à droite quand elles veulent donner le change à leur mari elle consiste à compromettre une femme à laquelle nous ne tenons pas ou que nous n'aimons pas ou que nous n'avons pas pour conserver l'honneur de celle que nous aimons assez pour la respecter c'est ce que j'appelle la femme écran ah voici laurent que nous apportes tu des huîtres d'ostande monsieur le comte tu sauras quelques jours paul combien il est amusant de se jouer du monde en lui dérobant le secret de nos affections j'éprouve un immense plaisir d'échapper à la stupide juridiction de la masse qui ne sait jamais ni ce qu'elle veut ni ce qu'on lui fait vouloir qui prend le moyen pour le résultat qui tour à tour adore et maudit élève et détruit quel bonheur de lui imposer des émotions et de n'en pas recevoir de la dompter de ne jamais lui obéir si l'on peut être fier de quelque chose n'est-ce pas d'un pouvoir acquis par soi-même dont nous sommes à la fois la cause l'effet le principe et le résultat eh bien aucun homme ne sait qui j'aime ni ce que je veux peut-être sera-t-on qui j'ai aimé ce que j'aurais voulu commencer les drames accomplis mais laissez voir dans mon jeu faiblesse du prix je ne connais rien de plus méprisable que la force jouée par l'adresse je m'initie tout en riant au métier d'ambassadeur si toutefois la diplomatie est aussi difficile que l'est la vie j'en doute as-tu de l'ambition veux-tu devenir quelque chose mais Henri tu te moques de moi comme si je n'étais pas assez médiocre pour arriver à tout bien Paul si tu continues à te moquer de toi-même tu pourras bientôt te moquer de tout le monde en déjeunant de marsay commença quand il en fut à fumer ses cigares à voir les événements de sa nuit sous un singulier jour comme beaucoup de grands esprits sa perspicacité n'était pas spontanée il n'entrait pas tout à coup au fond des choses comme chez toutes les natures douées de la faculté de vivre beaucoup dans le présent d'en exprimer pour ainsi dire le jus et de le dévorer sa seconde vue avait besoin d'une espèce de sommeil pour s'identifier aux causes le cardinal de Richelieu était ainsi ce qui n'excluait pas en lui le don de prévoyance nécessaire à la conception des grandes choses de marsay se trouvait dans toutes ses conditions mais il n'usa d'abord de ses armes qu'au profit de ses plaisirs et ne devint l'un des hommes politiques les plus profonds du temps actuel que quand il se fut saturé des plaisirs auxquels pense tout d'abord un jeune homme lorsqu'il a de l'or et le pouvoir l'homme se bronze ainsi il use la femme pour que la femme ne puisse pas l'user en ce moment donc de marsay s'aperçut qu'il avait été joué par la fille aux yeux d'or en voyant dans son ensemble cette nuit dont les plaisirs n'avaient que graduellement ruisselé pour finir par s'épancher à torrent il put alors lire dans cette page si brillante des faits en devinait le sens caché l'innocence purement physique de paquita l'étonnement de sa joie quelques mots d'abord obscurs et maintenant clairs échappés au milieu de la joie tout lui prouva qu'il avait posé pour une autre personne comme aucune des corruptions sociales ne lui était inconnue qu'il professait au sujet de tous les caprices une parfaite indifférence et les croyait justifier par cela même qu'il se pouvait satisfaire il ne s'effaroucha pas du vice il le connaissait comme on connaît un ami mais il fut blessé de lui avoir servi de pâture si ses présomptions étaient justes il avait été outragé dans le vif de son être ce seul soupçon le mit en fureur il laissa éclater le rugissement du tigre dont une gazelle se serait moquée le cri d'un tigre qui joignait à la force de la bête l'intelligence du démon eh bien qu'as-tu donc lui dit paul rien je ne voudrais pas si l'on te demandait si tu as quelque chose contre moi que tu répondisses un rien semblable il faudrait sans doute nous battre le lendemain je ne me bats plus dit de marsay ceci me semble encore plus tragique tu assassines donc tu travestis les mots j'exécute mon cher ami dit paul tes plaisanteries sont bien poussées au noir ce matin que veux-tu la volupté mène à la férocité pourquoi je n'en sais rien je ne suis pas assez curieux pour en chercher la cause ces cigares sont excellents donne du thé à ton ami sais-tu paul que je mène une vie de brute il serait bien temps de se choisir une destinée d'employer ses forces à quelque chose qui valut la peine de vivre la vie est une singulière comédie je suis effrayé je ris de l'inconséquence de notre ordre social le gouvernement fait trancher la tête à de pauvres diables qui ont tué un homme et il patente des créatures qui expédient médicalement parlant une douzaine de jeunes gens par hiver la morale est sans force contre une douzaine de vices qui détruisent la société et que rien ne peut punir encore une tasse ma parole d'honneur l'homme est un bouffon qui danse sur un précipice on nous parle de l'immoralité des liaisons dangereuses et de je ne sais quel autre livre qui a un nom de femme de chambre mais il existe un livre horrible sale épouvantable corrupteur toujours ouvert qu'on ne fermera jamais le grand livre du monde sans compter un autre livre mille fois plus dangereux qui se compose de tout ce qui se dit à l'oreille entre hommes ou sous l'éventail entre femmes le soir au bal henri certes il se passe en toi quelque chose d'extraordinaire et cela se voit malgré ta discrétion active oui tiens il faut que je dévore le temps jusqu'à ce soir allons au jeu peut-être aurais-je le bonheur de perdre de marsay se leva prit une poignée de billets de banque les roula dans sa boîte à cigares s'habilla et profita de la voiture de paul pour aller au salon des étrangers où jusqu'au dîner il consuma le temps dans ses émouvantes alternatives de pertes et de gains qui sont la dernière ressource des organisations fortes quand elles sont contraintes de s'exercer dans le vide le soir il vint au rendez-vous et se laissa complaisamment bander les yeux puis avec cette ferme volonté que les hommes vraiment forts ont seuls la faculté de concentrer il porta son attention et appliqua son intelligence à deviner par quelle rue passer la voiture il eut une sorte de certitude d'être mené rue saint-lazare et d'être arrêté à la petite porte du jardin de l'hôtel san réal quand il passa comme la première fois cette porte et qu'il fut mis sur un brancard porté sans doute par le mulâtre et par le cocher il comprit en entendant crier le sable sous leurs pieds pourquoi l'on prenait de si minutieuses précautions il aurait pu s'il avait été libre ou s'il avait marché cueillir une branche d'arbustes regarder la nature du sable qui se serait attachée à ses bottes tandis que transportée pour ainsi dire aériennement dans un hôtel inaccessible sa bonne fortune devait être ce qu'elle avait été jusqu'alors un rêve mais pour le désespoir de l'homme il ne peut rien faire que d'imparfait soit en bien soit en mal toutes ses œuvres intellectuelles ou physiques sont signées par une marque de destruction il avait plu légèrement la terre était humide pendant la nuit certaines odeurs végétales sont beaucoup plus fortes que pendant le jour henri sentit donc les parfums du réséda le long de l'allée par laquelle il était convoyé cette indication devait l'éclairer dans les recherches qu'il se promettait de faire pour reconnaître l'hôtel où se trouvait le boudoir de paquita il étudia de même les détours que ses porteurs firent dans la maison et crut pouvoir se les rappeler il se vit comme la veille sur l'ottomane devant paquita qui lui défaisait son bandeau mais il la vit pâle et changée elle avait pleuré agenouillée comme un ange en prière mais comme un ange triste et profondément mélancolique la pauvre fille ne ressemblait plus à la curieuse à l'impatiente à la bondissante créature qui avait pris de marsay sur ses ailes pour le transporter dans le septième ciel de l'amour il y avait quelque chose de si vrai dans ce désespoir voilé par le plaisir que le terrible de marsay sentit en lui-même une admiration pour ce nouveau chef-d'oeuvre de la nature et oublia momentanément l'intérêt principal de ce rendez-vous qu'as-tu donc ma paquita mon ami dit-elle emmène-moi cette nuit même jette-moi quelque part où l'on ne puisse pas dire en me voyant voici paquita où personne ne répond il y a ici une fille au regard doré qui a de longs cheveux là je te donnerai des plaisirs tant que tu voudras en recevoir de moi puis quand tu ne m'aimeras plus tu me laisseras je ne me plaindrai pas je ne dirai rien et mon abandon ne devra te causer aucun remords car un jour passé près de toi un seul jour pendant lequel je t'aurais regardé m'aura valu toute une vie mais si je reste ici je suis perdue je ne puis pas quitter paris ma petite répondit henri je ne m'appartiens pas je suis liée par un serment au sort de plusieurs personnes qui sont à moi comme je suis à elles mais je puis te faire dans paris un asile où nul pouvoir humain n'arrivera non dit-elle tu oublies le pouvoir féminin jamais phrase prononcée par une voix humaine n'exprima plus complètement la terreur qui pourrait donc arriver à toi si je me mets entre toi et le monde le poison dit-elle déjà donna concha te soupçonne et reprit-elle en laissant couler des larmes qui brillèrent le long de ses joues il est bien facile de voir que je ne suis plus la même et bien si tu m'abandonnes à la fureur du monstre qui me dévorera que ta sainte volonté soit faite mais viens fais qu'il y ait toute l'évolupté de la vie dans notre amour d'ailleurs je supplierai je pleurerai je crierai je me défendrai je me sauverai peut-être qui donc imploreras-tu dit-il silence reprit Paquita si j'obtiens ma grâce ce sera peut-être à cause de ma discrétion donne-moi ma robe dit insidieusement Henri non non répondit-elle vivement reste ce que tu es un de ces anges qu'on m'avait appris à haïr et dans lesquels je ne voyais que des monstres tandis que vous êtes ce qu'il y a de plus beau sous le ciel dit-elle en caressant les cheveux d'Henri tu ignores à quel point je suis idiote je n'ai rien appris depuis l'âge de douze ans je suis enfermé sans avoir vu personne je ne sais ni lire ni écrire je ne parle que l'anglais et l'espagnol comment se fait-il donc que tu reçoives des lettres de londres mes lettres tiens les voici dit-elle en allant prendre quelques papiers dans un long vase du japon elle tendit à de marsay des lettres où le jeune homme vit avec surprise des figures bizarres semblables à celles des rébus tracées avec du sang et qui exprimaient des phrases pleines de passion mais s'écria-t-il en admirant ces hiéroglyphes créés par une habile jalousie tu es sous la puissance d'un infernal génie infernal répéta-t-elle mais comment donc as-tu pu sortir ah dit-elle de là vient ma perte j'imis denac oncha entre la peur d'une mort immédiate et une colère à venir j'avais une curiosité de démon je voulais rompre ce cercle d'airain que l'on avait décrit entre la création et moi je voulais voir ce que c'était que des jeunes gens car je ne connais d'homme que le marquis et christermiot notre cocher et le valet qui nous accompagnent sont des vieillards mais tu n'étais pas toujours enfermé ta santé voulait ah reprit-elle nous nous promenions mais pendant la nuit et dans la campagne au bord de la Seine loin du monde n'es-tu pas fier d'être aimé ainsi non dit-elle plus quoique bien remplie cette vie cachée n'est que ténèbre en comparaison de la lumière qu'appelles-tu la lumière toi mon bel adolphe toi pour qui je donnerais ma vie toutes les choses de passion que l'on m'a dites et que j'inspirais je les ressens pour toi pendant certains moments je ne comprenais rien à l'existence mais maintenant je sais comme nous aimons et jusqu'à présent j'étais aimé seulement moi je n'aimais pas je quitterai tout pour toi emmène moi si tu le veux prends moi comme un jouet mais laisse moi près de toi jusqu'à ce que tu me brises tu n'auras pas de regrets pas un seul dit-elle en laissant lire dans ses yeux dont la teinte d'or resta pure et claire suis-je le préféré se dit en lui-même henri qui s'il entrevoyait la vérité se trouvait alors disposé à pardonner l'offense en faveur d'un amour si naïf je verrai bien pensa-t-il si paquita ne lui devait aucun compte du passé le moindre souvenir devenait un crime à ses yeux il eut donc la triste force d'avoir une pensée à lui de juger sa maîtresse de l'étudier tout en s'abandonnant aux plaisirs les plus entraînants que jamais périt descendu des cieux et trouvé pour son bien-aimé paquita semblait avoir été créée pour l'amour avec un soin spécial de la nature d'une nuit à l'autre son génie de femme avait fait les plus rapides progrès quelque fût la puissance de ce jeune homme et son insouciance en fait de plaisir malgré sa satiété de la veille il trouva dans la fille aux yeux d'or ce sérail que sait créer la femme aimante et à laquelle un homme ne renonce jamais paquita répondait à cette passion que sentent tous les hommes vraiment grand pour l'infini passion mystérieuse si dramatiquement exprimée dans faust si poétiquement traduite dans manfred et qui poussait don juan à fouiller le coeur des femmes en espérant y trouver cette pensée sans bornes à la recherche de laquelle se mettent tant de chasseurs de spectres que les savants croient entrevoir dans la science et que les mystiques trouvent tant d'yeux seuls l'espérance d'avoir enfin l'être idéal avec lequel la lutte pouvait être constante sans fatigue ravit de marsay qui pour la première fois depuis longtemps ouvrit son coeur ses nerfs se détendirent sa froideur se fondit dans l'atmosphère de cette âme brûlante ses doctrines tranchantes s'envolèrent et le bonheur lui colora son existence comme l'était ce boudoir blanc et rose en sentant l'aiguillon d'une volupté supérieure il fut entraîné par delà les limites dans lesquelles il avait jusqu'alors enfermé la passion il ne voulut pas être dépassé par cette fille qu'un amour en quelque sorte artificiel avait formé par avance au besoin de son âme et alors il trouva dans cette vanité qui pousse l'homme à rester en tout vainqueur des forces pour dompter cette fille mais aussi jeté par delà cette ligne où l'âme est maîtresse d'elle-même il se perdit dans ces limbes délicieuses que le vulgaire nomme si niaisement les espaces imaginaires il fut tendre bon et communicatif il rendit paquita presque folle pourquoi n'irions-nous pas à sorante à nice à passer toute notre vie ainsi veux-tu disait-il à paquita d'une voix pénétrante as-tu donc jamais besoin de me dire veux-tu s'écria-t-elle ai-je une volonté je ne suis quelque chose hors de toi qu'afin d'être un plaisir pour toi si tu veux choisir une retraite digne de nous l'asie est le seul pays où l'amour puisse déployer ses ailes tu as raison reprit henri allons aux indes là où le printemps est éternel où la terre n'a jamais que des fleurs où l'homme peut déployer l'appareil des souverains sans qu'on en glose comme dans les sauts pays où l'on veut réaliser la plate chimère de l'égalité allons dans la contrée où l'on vit au milieu d'un peuple d'esclaves où le soleil illumine toujours un palais qui reste blanc où l'on sème des parfums dans l'air où les oiseaux chantent l'amour et où l'on meurt quand on ne peut plus aimer et où l'on meurt ensemble dit paquita mais ne partons pas demain partons à l'instant emmenons christermiot ma foi le plaisir est le plus beau dénouement de la vie allons en asie mais pour partir enfant il faut beaucoup d'or et pour avoir de l'or il faut arranger ses affaires elle ne comprenait rien à ses idées de l'or il y en a ici haut comme ça dit-elle en levant la main il n'est pas à moi qu'est-ce que cela fait reprit-elle si nous en avons besoin prenons le il ne t'appartient pas appartenir répéta-t-elle ne m'as-tu pas prise quand nous l'aurons pris il nous appartiendra il se mit à rire pauvre innocente tu ne sais rien des choses de ce monde non mais voilà ce que je sais s'écria-t-elle en attirant henri sur elle au moment même où de marsay oubliait tout et concevait le désir de s'approprier à jamais cette créature il reçut au milieu de sa joie un coup de poignard qui traversa de part en part son cœur mollifié pour la première fois paquita qui l'avait enlevé vigoureusement en l'air pour le contempler s'était écrié oh mariquita mariquita cria le jeune homme en rugissant je sais maintenant tout ce dont je voulais encore douter il sauta sur le meuble où était renfermé le long poignard heureusement pour elle et pour lui l'armoire était fermée sa rage s'accrut de cet obstacle mais il recouvra sa tranquillité alla prendre sa cravate et s'avança vers elle d'un air si férocement significatif que sans connaître de quel crime elle était coupable paquita compris néanmoins qu'il s'agissait pour elle de mourir alors elle s'élança d'un seul bond au bout de la chambre pour éviter le nœud fatal que de marsay voulait lui passer autour du cou il y eut un combat de part et d'autre la souplesse l'agilité et la vigueur furent égales pour finir la lutte paquita jeta dans les jambes de son amant un coussin qui le fit tomber et profita du répit que lui laissa cet avantage pour pousser la détente du ressort auquel répondait un avertissement le mulâtre arriva brusquement en un clin d'œil christémio sauta sur de marsay le terrassa lui mit le pied sur la poitrine le talon tourné vers la gorge de marsay comprit que s'il se débattait il était à l'instant écrasé sur un seul signe de paquita pourquoi voulais-tu me tuer mon amour lui dit-elle de marsay ne répondit pas en quoi t'ai-je déplu lui dit-elle parle expliquons-nous henri garda l'attitude flegmatique de l'homme fort qui se sent vaincu contenance froide silencieuse tout anglaise qui annonçait la conscience de sa dignité par une résignation momentanée d'ailleurs il avait déjà pensé malgré l'emportement de sa colère qu'il était peu prudent de se commettre avec la justice en tuant cette fille à l'improviste et sans en avoir préparé le meurtre de manière à s'assurer l'impunité mon bien-aimé reprit paquita parle-moi ne me laisse pas sans un adieu d'amour je ne voudrais pas garder dans mon coeur l'effroi que tu viens d'y mettre parleras tu dit-elle en frappant du pied avec colère de marsay lui jeta pour réponse un regard qui signifiait si bien tu mourras que paquita se précipita sur lui eh bien veux-tu me tuer si ma mort peut te faire plaisir tue-moi elle fit un signe à christémiaux qui leva son pied de dessus le jeune homme et s'en alla sans laisser voir sur sa figure qu'il porta un jugement bon ou mauvais sur paquita voilà un homme se dit de marsay en montrant le mulâtre par un geste sombre il n'y a de dévouement que le dévouement qui obéit à l'amitié sans la juger tu as en cet homme un véritable ami je te le donnerai si tu veux répondit-elle il te servira avec le même dévouement qu'il a pour moi si je le lui recommande elle attendit un mot de réponse et reprit avec un accent plein de tendresse adolphe dis-moi donc une bonne parole voici bientôt le jour henri ne répondit pas ce jeune homme avait une triste qualité car on regarde comme une grande chose tout ce qui ressemble à de la force et souvent les hommes divinisent des extravagances henri ne savait pas pardonner le savoir revenir qui certes est une des grâces de l'âme était un non-sens pour lui la férocité des hommes du nord dont le sang anglais est assez fortement teint lui avait été transmise par son père il était inébranlable dans ses bons comme dans ses mauvais sentiments l'exclamation de paquita fut d'autant plus horrible pour lui qu'il avait été détrôné du plus doux triomphe qui eût jamais agrandi sa vanité d'homme l'espérance l'amour et tous les sentiments s'étaient exaltés chez lui tout avait flambé dans son cœur et dans son intelligence puis ses flambeaux allumés pour éclairer sa vie avaient été soufflés par un vent froid paquita stupéfaite n'eut dans sa douleur que la force de donner le signal du départ ceci est inutile dit-elle en jetant le bandeau s'il ne m'aime plus s'il me hait tout est fini elle attendit un regard ne l'obtint pas et tomba demi morte le mulâtre jeta sur henri un coup d'oeil si épouvantablement significatif qu'il fit trembler pour la première fois de sa vie ce jeune homme à qui personne ne refusait le don d'une rare intrépidité si tu ne l'aimes pas bien si tu lui fais la moindre peine je te tuerai tel était le sens de ce rapide regard de marsay fut conduit avec des soins presque serviles le long d'un corridor éclairé par des jours de souffrance et au bout duquel il sortit par une porte secrète dans un escalier dérobé qui conduisait au jardin de l'hôtel saint-réal le mulâtre le fit marcher précautionneusement le long d'une allée de tilleuls qui aboutissait à une petite porte donnant sur une rue déserte à cette époque de marsay remarqua bien tout la voiture l'attendait cette fois le mulâtre ne l'accompagna point et au moment où henri mit la tête à la portière pour revoir les jardins et l'hôtel il rencontra les yeux blancs de christémio avec lequel il échangea un regard de part et d'autre ce fut une provocation un défi l'annonce d'une guerre de sauvages d'un duel où cesser les lois ordinaires où la trahison ou la perfidie était un moyen admis christémio savait qu'enri avait juré la mort de paquita henri savait que christémio voulait le tuer avant qu'il ne tua paquita tous deux s'entendirent à merveille l'aventure complique d'une façon assez intéressante se dit henri où monsieur va-t-il lui demanda le cocher de marsay se fit conduire chez paul de pendant plus d'une semaine henri fut absent de chez lui sans que personne pût savoir ni ce qu'il fit pendant ce temps ni dans quel endroit il demeura cette retraite le sauva de la fureur du mulâtre et causa la perte de la pauvre créature qui avait mis toute son espérance dont celui qu'elle aimait comme jamais aucune créature n'aima sur cette terre le dernier jour de cette semaine vers onze heures du soir henri vint en voiture à la petite porte du jardin de l'hôtel san réal trois hommes l'accompagnaient le cocher était évidemment un de ses amis car il se leva droit sur son siège en homme qui voulait comme sentinelle attentive écouter le moindre bruit l'un des autres se tint en dehors de la porte dans la rue le second resta debout dans le jardin appuyé sur le mur le dernier qui tenait à la main un trousseau de clef accompagna de marsay henri lui dit son compagnon nous sommes trahis par qui mon bon ferragus ils ne dorment pas tous répondit le chef des dévorants il faut absolument que quelqu'un de la maison n'ait ni bu ni mangé tiens vois cette lumière nous avons le plan de la maison d'où vient-elle je n'ai pas besoin du plan pour le savoir répondit ferragus elle vient de la chambre de la marquise ah cria de marsay elle sera sans doute arrivée de londres aujourd'hui cette femme aura pris jusqu'à ma vengeance mais si elle m'a devancée mon bon gratien nous la livrerons à la justice écoute donc l'affaire est faite dit ferragus à henri les deux amis prêtèrent l'oreille et entendirent des cris affaiblis qui eussent attendri des tigres ta marquise n'a pas pensé que les sons sortiraient par le tuyau de la cheminée dit le chef des dévorants avec le rire d'un critique enchanté de découvrir une faute dans une belle oeuvre nous seuls savons tout prévoir dit henri attends moi je vous allez voir comment cela se passe là-haut afin d'apprendre la manière dont se traitent leurs querelles de ménage par le nom de dieu je crois qu'elle l'a fait cuire à petit feu de marsay grimpa lestement l'escalier qu'il connaissait et reconnut le chemin du boudoir quand il en ouvrit la porte il eut le frissonnement involontaire que cause à l'homme le plus déterminé la vue du sang répandu le spectacle qui s'offrit à ses regards eut d'ailleurs pour lui plus d'une cause d'étonnement la marquise était femme elle avait calculé sa vengeance avec cette perfection de perfidie qui distingue les animaux faibles elle avait dissimulé sa colère pour s'assurer du crime avant de le punir trop tard mon bien-aimé dit paquita mourante dont les yeux pâles se tournèrent vers de marsay la fille aux yeux d'or expirait noyée dans le sang tous les flambeaux allumés un parfum délicat qui se faisait sentir certains désordres où l'oeil d'un homme à bonne fortune devait reconnaître des folies communes à toutes les passions annonçaient que la marquise avait savamment questionné la coupable cet appartement blanc où le sang paraissait si bien trahissait un long combat les mains de paquita étaient empreintes sur les coussins partout elle s'était accrochée à la vie partout elle s'était défendue et partout elle avait été frappée des lambeaux entiers de la tenture cannelée étaient arrachés par ses mains ensanglantées qui sans doute avaient lutté longtemps paquita devait avoir essayé d'escalader le plafond ses pieds nus étaient marqués le long du dossier du divan sur lequel elle avait sans doute couru son corps déchiqueté à coups de poignard par son bourreau disait avec quel acharnement elle avait disputé une vie qu'enri lui rendait si chère elle gisait à terre et avait en mourant mordu les muscles du cou de pied de madame de saint-réal qui gardait à la main son poignard trempé de sang la marquise avait les cheveux arrachés elle était couverte de morsures dont plusieurs saignaient et sa robe déchirée la laissait voir à demi-nus les seins égratignés elle était sublime ainsi sa tête avide et furieuse respirait l'odeur du sang sa bouche haletante restait entre ouverte et ses narines ne suffisaient pas à ses aspirations certains animaux mis en fureur fondent sur leur ennemi le mettent à mort et tranquilles dans leur victoire semblent avoir tout oublié il en est d'autres qui tournent autour de leurs victimes qui la gardent en craignant qu'on ne la leur vienne enlever et qui semblables à l'achille d'homère font neuf fois le tour de trois entraînant leur ennemi par les pieds ainsi était la marquise elle ne vit pas henri d'abord elle se savait trop bien seule pour craindre des témoins puis elle était trop enivrée de sang chaud trop animée par la lutte trop exaltée pour apercevoir paris entier si paris avait formé un cirque autour d'elle elle n'aurait pas senti la foudre elle n'avait même pas entendu le dernier soupir de paquita et croyait qu'elle pouvait encore être écoutée par la morte meurs sans confession lui disait-elle va en enfer monstre d'ingratitude ne sois plus à personne godémon pour le sang que tu lui as donné tu me dois tout le tien meurs 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 souffre mille morts j'ai été trop bonne je n'ai mis qu'un moment à te tuer j'aurais voulu te faire éprouver toutes les douleurs que tu me lègues je vivrai moi je vivrai malheureuse je suis réduite à ne plus aimer que dieu elle la contempla elle est morte se dit-elle après une pause en faisant un violent retour sur elle-même morte ah j'en mourrai de douleur la marquise voulut s'aller jeter sur le divan accablé par un désespoir qui lui ôtait la voix et ce mouvement lui permit alors de voir henri de marsay qui es-tu lui dit-elle en courant à lui le poignard levé henri lui arrêta le bras et ils purent ainsi se contempler tous deux face à face une surprise horrible leur fit couler à tous deux un sang glacé dans les veines et ils tremblèrent sur leurs jambes comme des chevaux effrayés en effet deux ménechmes ne se seraient pas mieux ressemblés ils dirent ensemble le même mot lord dudley doit être votre père chacun d'eux baissa la tête affirmativement elle était fidèle au sang dit henri en montrant paquita elle était aussi peu coupable qu'il est possible reprit margarita euphémia pora beryl qui se jeta sur le corps de paquita en poussant un cri de désespoir pauvre fille ô je voudrais te ranimer j'ai eu tort pardonne-moi paquita tu es morte et je vis moi je suis la plus malheureuse en ce moment apparut l'horrible figure de la mère de paquita tu vas me dire que tu ne l'avais pas vendue pour que je la tuasse s'écria la marquise je sais pourquoi tu sors de ta tanière je te la paierai deux fois tais-toi elle alla prendre un sac d'or dans le meuble d'ébène et le jeta dédaigneusement au pied de cette vieille femme le son de l'or eut le pouvoir de dessiner un sourire sur l'immobile physionomie de la géorgienne j'arrive à temps pour toi ma sœur dit henri la justice va te demander rien répondit la marquise une seule personne pouvait demander compte de cette fille christémio est mort et cette mère demanda henri en montrant la vieille ne te rançonnera t elle pas toujours elle est d'un pays où les femmes ne sont pas des êtres mais des choses dont on fait ce qu'on veut que l'on vend que l'on achète que l'on tue enfin dont on se sert pour ses caprices comme vous vous servez ici de vos meubles d'ailleurs elle a une passion qui fait capituler toutes les autres et qui aurait anéanti son amour maternel si elle avait aimé sa fille une passion laquelle dit vivement henri en interrompant sa sœur le jeu dont dieu te garde répondit la marquise mais par qui vas-tu te faire aider dit henri en montrant la fille aux yeux d'or pour enlever les traces de cette fantaisie que la justice ne te passerait pas j'ai sa mère répondit la marquise en montrant la vieille géorgienne à qui elle fit signe de rester nous nous reverrons dit henri qui songeait à l'inquiétude de ses amis et sentait la nécessité de partir non mon frère dit-elle nous ne nous reverrons jamais je retourne en espagne pour m'aller mettre au couvent de los dolores tu es encore trop jeune trop belle dit henri en la prenant dans ses bras et lui donnant un baiser adieu dit-elle rien ne console d'avoir perdu ce qui nous a paru être l'infini huit jours après paul de manerville rencontra de marsay aux tuileries sur la terrasse des feuillons eh bien qu'est donc devenue notre belle fille aux yeux d'or grand scélérat elle est morte de quoi de la poitrine paris mars 1834 avril 1835 fin de l'histoire des treize fin de la